Bonjour à tous, et bien voilà, comme vous pouvez le voir, je reçois Bertrand. Salut Bertrand. Bonjour Benoît, nous revoilà. Exactement, donc pour ceux qui suivent la chaîne depuis le départ, vous aviez vu, il était venu dans le courant du mois de janvier, février, pour présenter les produits intérieurs suite à un souci que j'avais rencontré sur la fabrication de 13 portes et la finition. Et ici, de nouveau, pour ceux qui suivent, j'ai fait il n'y a pas longtemps une porte en mer anti, où j'ai utilisé Rubio Monocoat pour l'extérieur, et j'avais demandé à Bertrand qu'il me conseille pour la mise en œuvre, puisque c'était la première fois que j'utilisais aussi. Comme j'avais été convaincu des produits intérieurs, je me suis dit je vais aussi essayer les produits extérieurs. Il m'a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait, et dans la foulée, il m'a proposé éventuellement de venir me représenter la gamme extérieure, que je la comprenne et répondre à vos questions. De nouveau, je le répète, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, partenariat ou quoi que ce soit, il vient m'informer sur les produits extérieurs, leur utilité et la mise en œuvre de ces produits, et par la même occasion, je nous filme pendant qu'on va converser et qu'il va me présenter ces produits. Tout à fait. Donc voilà. Alors, on a eu quand même quelques questions aussi, puisque j'avais demandé sur la vidéo de la porte en mer anti, si vous aviez des questions, etc. Donc la première question, je vais dire, qui revenait beaucoup, c'est est-ce que ça protège des UV ? Est-ce qu'il y a une utilisation différente pour les produits qui se mettent sur des tables, par exemple extérieures, par rapport à un bardage, ou les terrasses, donc qui sont des surfaces verticales ou horizontales ? Donc ça, on vient un petit peu d'en parler et de tout m'expliquer. Donc, je vais te laisser la parole, nous présenter les produits, faire quelques essais, et puis au fur et à mesure, nous, on te posera des questions par rapport à ce que tu veux. Super, impeccable. Cool. Écoute, ici, en première instance, je vais vous présenter deux types de produits. Deux types de produits, c'est-à-dire pour l'extérieur, tous deux. C'est-à-dire, il y a la première gamme de produits, là, c'est, je dirais, pour les extérieurs, en fait, que l'on appelle dans notre collection le hybride Wood Protector. Là, le principe, c'est en fait une huile à 100%, pigmentation naturelle aussi, 0% de COV. On reste toujours, en fait, dans cette même idée, je dirais, nature, produit de base, pas d'eau, pas de solvant et tout ça. Donc là, c'est très, très important. Attention, on répète ça régulièrement. Je le dis déjà maintenant, mais je vous répéterai ça encore lors de ma présentation. Toute huile est autocombustible. Attention, faites quand même attention pour tout ce qui est chiffon employé ou quoi ou caisse, éventuellement, petite, les éponges, les scrubis, tout ce que vous pouvez penser, imaginer, qui est imbibé d'huile, automatiquement, faites très, très attention, mettez ça sous eau. C'est ça. Je dirais, prenez un seau, prenez cette habitude-là dans votre atelier, vous êtes occupé avec du rubis monocode, vous avez terminé, vous prenez les chiffons, vous déposez ça simplement dedans. Ça, c'est déjà un très, très bon réflexe. Comme ça, on n'a pas de problème et on ne crée pas de problème. On le rappelle parce qu'on l'utilise souvent dans les vidéos, que ce soit les miennes ou d'autres, et on a tendance à l'oublier et c'est important de le rappeler parce qu'un accident est vite arrivé. Moi, j'ai un seau dans le fond de l'atelier, rempli d'eau. Quand on a eu fini de faire la table ou la porte, en l'occurrence, hop, dans le seau d'eau. Et puis, une fois que c'est bien abîmé, la coténerre ou n'importe quoi, mais il faut que ça soit vraiment protégé ou renfermé dans un bocal hermétique pour empêcher qu'il y ait une autocommission. Exactement, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça, c'était pour la parenthèse, sécurité. Sécurité, primordial. Voilà. Donc, attention à ne pas boire. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu vas nous présenter ? En fait, je vais te présenter toute la gamme. D'abord, les produits bardage, terrasse, ou est-ce que c'est les mêmes produits avec des applications différentes ? Ou est-ce qu'il y a justement des produits qui sont bien spécifiques pour les terrasses et des produits qui sont bien spécifiques pour du mobilier d'extérieur ou spécifiques pour le bardage ? Là, je vais être très, très simple. Le hybride, toute la collection hybride, est d'office aussi bien pour les systèmes verticaux. Entendons-nous bien, bardage, maison, jardin, tout ce que vous pouvez penser, en fait, au niveau vertical. OK. Et aussi pour les systèmes horizontaux. Donc, là, les systèmes horizontaux, c'est terrasse, table, chaise. Donc, là, c'est petit bibelot bien spécifique, éventuellement jardinière. Surtout, il n'y a pas de produit spécifique pour... Il n'y a aucun produit différent ou quoi ou qu'est-ce. La seule chose que, moi, personnellement, je préconise à tous mes pros ou les gens qui me connaissent ou qui ont pris contact avec nous ou éventuellement à mes distributeurs ont déjà ce petit réflexe éventuellement. C'est-à-dire, comme, évidemment, c'est une huile, pour tout ce qui est horizontal, c'est-à-dire que, bon, on parle de terrasse, table, chaise ou quoi ou qu'est-ce, il y a évidemment, je dirais, toujours cette résilience mécanique qui peut arriver. D'accord. La résilience mécanique, c'est éventuellement qui peut engendrer, évidemment, certaines petites usures prématurées ou des choses comme ça. Donc, moi, je donne toujours un petit truc en disant, écoute, voilà, tu as acheté un pot. Un pot, moi, je prends toujours une moyenne de plus ou moins 20 mètres carrés. 20 mètres carrés par litre. Ce que j'ajoute, c'est toujours 10% de composants B. Vous vous rappelez le composant B pour l'intérieur, le petit pot du dessous ? En fait, on vend ça en 100 millilitres et ça peut se mettre simplement, le mélange peut se faire. Le grand avantage, c'est que, bon, vous avez un séchage plus rapide, mais vous avez évidemment une réaction, je dirais, qui se fait au niveau de la cellulose et qui va directement mieux fixer, fixer la pigmentation, fixer la cellulose, qui va fixer aussi, je dirais, la protection UV et ainsi de suite. Et c'est un boost complémentaire au niveau de l'avantage, je dirais, de la résilience mécanique. La résilience, ok. C'est un plus. Ce n'est pas une obligation, c'est une préconisation. Mais ça permet d'avoir une meilleure résistance dans le temps. Là, par exemple, à l'usure, une terrasse, c'est quand même toujours intéressant. Tout à fait. Tant qu'on est aux terrasses, et donc autant en parler peut-être tout de suite. Une question qui était retombée et que Benoît a posée tout à l'heure et qui est une excellente question, c'est est-ce qu'il existe aujourd'hui des produits qui permettent de résister aux UV ? Donc, un cas bien particulier et spécifique qui, moi, m'intéresse parce que, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'apprécie beaucoup le padouk, quand les gens nous demandent des bois exotiques, même si je ne suis pas fan des bois exotiques en général, mais le bois exotique que j'aime beaucoup bien, c'est le padouk. Il y a des vidéos qui expliquent qu'on ne sait absolument pas conserver la teinte d'aucun bois. Donc, par exemple, Amarante, qui est un bois très mauve ou délard, va griser, etc. Et on n'a pas encore trouvé, on va dire, de produit miracle. Moi, j'ai essayé du vernis bateau, mais ce n'est pas du vernis, ce n'est pas de l'époxy non plus. Bref, c'est un vernis prévu pour le bateau. Je l'ai testé sur le padouk, je l'ai testé sur le monument funéraire que j'ai fait pour mon papa en bois, etc. Et malheureusement, ça ne résiste pas dans le temps. Et donc, moi, ce que j'aurais aimé savoir, puisque le padouk, en fait, de base, c'est un bois qui est quand même très rouge, d'accord ? Et ici, avec le temps, ça a un peu grisé. C'est un test que moi, j'avais fait. Ça, c'est un bois qui est resté dehors, à mon avis, 7 ou 8 ans. Donc là, il est complètement gris. Ça reste satiné, c'est l'avantage du padouk. Mais on voit quand même clairement la différence. Donc, ma question simple, c'est, est-ce qu'avec vos produits, on sait nous garantir de conserver cette couleur rouge du padouk ? Mais ça peut être le même cas pour de l'afzélia, pour d'autres couleurs, évidemment. C'est parce qu'ici, c'est assez marquant, dans le sens où le rouge, voilà, beaucoup de gens, soit détestent et sont contents de sa grisaille. Mais d'autres apprécient, comme Benoît, en l'occurrence, qui me disait qu'il a fait ses bacs de fleurs avec du padouk, qu'il a récupéré ici des chutes, quoi. Et finalement, il aurait aimé conserver. Donc, est-ce que c'est possible ou pas ? Écoute, avec l'hybride, le principe, évidemment, c'est une huile à base de pigments teintés. Donc là, le grand avantage, évidemment, le principe de protection UV, oui, certainement. C'est le but du jeu des huiles Rubio Monocoat, hybride, wood protector pour l'extérieur. C'est la phase primaire, pour ainsi dire. C'est une protection, je dirais, hydrofuge, d'un côté, parce que, bon, de l'huile et l'eau, donc, pour tout ce qui est intempéries, pluie, neige, automatiquement, bon, ben, ça, c'est déjà un plus. Donc là, tu as déjà cette protection de l'huile pour les bois, automatiquement, bon, ben, ça va, je dirais, légèrement perlé et terminé. Donc, ça, il n'y a rien, il n'y a pas d'accroche. Ça, c'est l'avantage. Secondo, évidemment, le but du jeu, c'est très, très important d'atteindre ce point, évidemment, méconnu, c'est la protection UV. La protection UV, tous nos huiles sont pigmentées, donc là, le principe, évidemment, est le principe du système. Au plus foncé tu vas dans ta protection, je dirais, la couleur même, au plus résistant il sera. C'est-à-dire, le noir est plus résistant que le blanc. C'est l'inverse en peinture, le blanc est plus résistant que le noir en peinture. En huile, en rubé-monopode, c'est le noir qui est plus résistant que le blanc. Le blanc, pour te citer un exemple, éventuellement, en sous-toie, si maintenant tu as un bardage, il est en sous-toie, s'il n'y a pas de soleil, je dirais, atteignant certaines parties, donc, qui seront toujours ombragées, cette huile, automatiquement blanche, en rubé-monopode hybride, peut tourner un petit peu au vert, un petit peu au jaune. Mais par contre, aux zones carrément plein soleil, il va être bien blanc et ainsi de suite. Donc là, le plus de soleil, il aura au mieux ce sera. Donc ça, c'est un plus, évidemment, je dirais, ici. Donc, partons toujours du principe, au plus foncé, au plus résistant. C'est pour ça, il y a beaucoup de bardages qui se font en noir, style black charcoal, ça, charcoal, énormément demandé aussi chez nous, c'est en fait couleur charbon. Il y a une petite, petite pigmentation légèrement argentée, c'est magnifique quand il y a du soleil, tu as un reflet qui est super. Donc là, le principe, évidemment, de base, c'est toujours s'orienter vers le coloris approprié au bois. C'est ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens viennent chez moi et disent, oui, j'aimerais bien avoir la couleur naturelle. La couleur naturelle, bon, ben, Mérenti, tu as du sapin rouge, la Célia, Padoue, Belèze et Douglas. Donc là, évidemment, le but du jeu, c'est toujours s'orienter, évidemment, vers le coloris le plus proche, évidemment, de ton bois, pour avoir un aspect, entre guillemets, naturel. Entendons-nous bien, c'est pour ça que je les ai pris avec, pour bien vous montrer que là, il y a toujours une grosse, 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 grosse différence. Je vais même faire un petit test comme ça, ça vous montre directement à quoi peut ressembler. J'ai en fait un échantillonnage qui est en fait identique au pot, je dirais, de Rubio Monoco d'Hybrid Wood Protector qui existe en 20 ml, c'est le plus petit, 100 ml, 2 ml, litre et 2,5 litres. Ah oui, oui, d'accord. Donc là, c'est le principe de base. Donc là, évidemment, très, très important à savoir, c'est qu'on a la couleur pure. La couleur pure est en fait l'huile de lin pure, version Rubio Monoco, évidemment, donc monocouche. Attention, celui-ci n'a aucune pigmentation, c'est-à-dire que si tu places ceci à l'extérieur, il va, je dirais, te l'hydrofugier, te protéger des intempéries. Oui, donc la pluie, la neige a perlé dessus, ça, il n'y a pas de problème, mais il n'y aura pas de protection UV. D'accord. Là, c'est par exemple des gens qui disent, bon, ben tiens, voilà, ça doit être simplement un bardage, simplement le protéger, basta, finit, si il grise, c'est pas grave. Et là, bien souvent, attention, peut-être à refaire tous les ans ou tous les deux ans. D'accord. Donc là, il faut toujours faire un petit peu attention. Ça, c'est à vous de gérer, ça va ? Ou aux clients à gérer. Donc là, ça, c'est le principe de base. Beaucoup de gens se trompent avec le natural. J'ai un produit, ça doit rester comme ça, je prends la couleur naturelle. La couleur naturelle, si vous regardez bien, par rapport au pur ici, et voilà, est naturelle, il est pigmenté, mais avec une pigmentation un peu jaunâtre. Donc, faites toujours attention, ne mettez, s'il vous plaît, faites-vous ce plaisir, ne mettez jamais ceci sur un bois exotique ou quoi ou qu'est-ce. Pourquoi ? Parce qu'il va vous laisser un film blanchâtre. Et si vous n'avez pas de bol, en fait, votre bois, il a quand même quelques années, il a un petit peu été usé ou quoi ou qu'est-ce, automatiquement, il laisse en fait une pigmentation blanchâtre, enfin vanille plutôt, dans certaines zones, je dirais, plus tendres du bois, en terrasse ou en bardage ou quoi que ce soit. Donc là, bien souvent, celui-ci est utilisé pour, éventuellement, des épicéas, donc sapins ou autre, ou le mélèze, en fait, des bois très claires. Comme ça, vous vous rapprochez vers le colorisme approprié. Une bête question, justement, concernant les bois claires, et ça me fait penser à un commentaire que j'avais eu d'un gars qui m'expliquait qu'il avait travaillé en Allemagne, etc. Est-ce que tu connais la Koya ? La Koya, oui. Est-ce que ça fonctionne sur la Koya aussi ? Pas de problème. Donc le fait que ça soit traité avec de l'acétique, etc., il n'y a pas de mauvaise réaction. Il n'y a pas de problème, en fait, on travaille avec la Koya aussi. Ah, ça va, mais c'est parce que, je pensais à ça, parce que je sais que la Koya, beaucoup de gens pensent que c'est un bois normal, mais en fait, la Koya, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, la Koya, c'est du pain Radiata, donc de Nouvelle-Zélande, mais qui a été traité avec une solution acétique, donc c'est à base de vinaigre, en gros. Bon, pareil, ils ont aussi une solution assez spécifique à eux. Super. Voilà, c'est magnifique, c'est quelque chose qui a été testé dans des termitières et qui est garanti 50 ans, donc autant vous dire que c'est extraordinaire. Mais c'est un bois qui est traité à sa base, donc je voulais savoir, vu que c'est à base de vinaigre, si ça fonctionnait. Donc pour les personnes qui s'intéressent, on ne sait jamais. C'est un produit qui, malheureusement, n'est pas suffisamment connu, en tout cas en Belgique, on n'en parle pas assez, mais c'est un super produit. Très, très beau produit. Et puis alors... C'est un produit très blanc, enfin très clair, donc il est blanc au départ. Il grisaille aussi avec le temps, mais ça reste de nouveau très clair. Voilà. Tout à fait. Je te laisse continuer. Écoute, moi je te propose éventuellement de faire un petit test. Oui, voilà. Simplement, je dirais, bon, on prend, je ne sais pas, couleur clair, ici. On va prendre simplement un petit thé, simplement pour le mettre, pour te montrer en fait la différence entre les deux. Ah non, je l'ai remis là-bas dans le truc. Donc je vais faire un test simplement avec le pur, un test avec le natural, comme ça. Et donc ici, il faut savoir une chose, je ne sais pas si c'est comme ça ou pas, mais a priori, oui. Nous, on fait le test ici dans l'atelier, mais a priori, il faut nettoyer le bois. Tout à fait. Il faut utiliser, donc un petit peu comme les produits intérieurs, il y a un cleaner, mais ici c'est un cleaner spécifique pour les produits extérieurs. Il faut d'abord rincer le bois à l'eau. Alors ça, ça m'avait un petit peu fait rire, entre guillemets, parce que quand j'ai fait la table, beaucoup de gens n'étaient pas choqués, mais étaient très surpris du fait qu'il fallait mouiller le bois, puis utiliser le cleaner extérieur spécialement. Enfin, je ne connais pas les noms des produits, moi, pour l'extérieur, et puis de nouveau rincer. Alors, moi, je dirais juste une chose par rapport à ça, de mon point de vue, je ne parle pas du point de vue spécialiste, mais de mon point de vue, si vous êtes inquiet de mouiller votre bois pour l'extérieur, pour moi, il y a un problème. Pourquoi ? Parce que c'est prévu pour l'extérieur. Donc, à la base, si votre ouvrage n'est pas stable, si vous l'imbibez d'eau, quand vous allez poser votre ouvrage, si c'est un châssis, une porte, les boîtes terrasse, une table, et fatalement, quand il va pleuvoir, ça aura la même réaction. Donc, quelque part, c'est aussi une manière de voir si votre ouvrage est stable et stabilisé correctement pour résister aux intempéries. Ça, ça reste que mon avis. Alors, pour le temps, on est habitué. Moi, je suis très content de ce produit parce que, ben voilà, la table ou les ouvrages intérieurs qu'on fait avec le produit, on l'a appliqué et dans les cinq minutes qui suivent, je le prends à pleine main et je le déplace et c'est sec. Alors, ici, évidemment, pour les produits extérieurs, c'est un peu différent puisque, ben, en effet, il faut rincer à l'eau, il faut laisser sécher. Donc, il faut fatalement que l'eau soit totalement évaporée et évacuée. Donc, c'est un petit peu le même principe, on va dire qu'un vernis ou autre qu'il faut laisser entre quatre à six heures de temps de séchage. Et puis, seulement, on met le wood protecteur. Donc, au final, ça prend plus ou moins le même temps d'application au départ. Mais, par contre, la mise en œuvre, ça, je ne le dirai pas assez souvent. Et de nouveau, je ne suis pas payé pour dire ça. C'est un plaisir parce que quand vous avez monté votre ouvrage et que vous devez aller dans les coins, etc., avec le chiffon, ça va tout seul, il suffit de l'essuyer et on ne sait pas faire de surcouche. C'est ça que je trouve super attrayant avec ce produit, contrairement à d'autres vernis ou d'autres lasures extérieures qui, si vous n'avez pas suffisamment vite pour récupérer ces endroits, etc., ben, ça laisse des vilaines traces ou des surcouches et des surépaisseurs qu'ici, c'est impossible. Et donc, ça, je trouve ça vraiment sympa. Ça, c'était pour la parenthèse préparation. Parce que là, ici, dans l'atelier, évidemment, il ne va pas venir mouiller tous ses bois, puis revenir demain de Bruxelles pour venir refaire les tests. Donc, voilà, c'est juste la petite parenthèse pour comprendre qu'il y a quand même une préparation à faire avant d'utiliser le produit de finition. Beaucoup. Cette question-là, on me la pose régulièrement aussi. Pourquoi ? Parce que, bon, est-ce que je suis obligé de le faire ? Mais écoute, rien n'est obligé. Nous, on a tous les produits pour, mais laissons dire que nous préconisons de le faire vivement même. Pourquoi ? Parce que, bon, il ne faut pas oublier, tu vas chercher ton bois, il est livré. Il ne faut pas oublier que ton bois, bon, ben, c'est un morceau d'un grume. Ce grume, automatiquement, bon, il est débité, il est raboté, il est mis à dimension, ainsi de suite. Il est passé par des machines, ainsi de suite. Le bois, bon, ben, il a une mémoire, aussi, en disant, bon, ben, écoute, voilà, moi, je suis dans mon tout nu, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, maintenant, je dois me reprotéger. Donc, automatiquement, le bois a une graisse, une huile naturelle, automatiquement, il va essayer de repousser tout ça. De telle façon, en fait, quand tu prends du bois qui vient d'être livré, il est toujours un peu plus grassouillé. Bon, ce n'est pas un problème, c'est l'huile sur de l'huile, à la rigueur, ça peut se mélanger, ce n'est pas gras, ce sont deux produits, je dirais, naturels, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais nous, on préfère avoir une belle cellulose bien ouverte, bien propre et tout ça, bien saine, de telle façon que, bon, au moment où on vient mettre, je dirais, l'huile, elle prend bien, elle absorbe bien, ta cellulose va être bien en forme, là, hop, ça prend, ça se fixe, ça le teint, ça protège, et fini. Donc là, on a deux sortes de produits, c'est-à-dire que j'ai pris le cleaner intérieur, mais ça, je vais vous expliquer plus tard, enfin, par après. Le principe ici, c'est qu'on utilise toujours le exterior wood cleaner. Le exterior wood cleaner est en fait très, très important, c'est un petit demi-litre ici. C'est le même terme pour les Français ? Pardon ? C'est le même terme pour les Français ? Euh... Ah, je sais, mais bon, les Français font tout autrement que les autres. C'est le cleaner extérieur, je suppose qu'ils appellent ça. Je ne connais pas tous les termes par cœur de mes collègues français, c'est un petit litre en fait ici, donc là, c'est exterior wood cleaner pour Belge et le reste du monde. Voilà, reste du monde, sauf la France, c'est dingue, mais c'est vrai. Voilà, donc là, le principe, c'est un produit prêt à l'emploi. Alors, le principe, c'est quoi ? Pour l'utiliser, c'est d'abord mouiller le support, que ce soit un bardage, on commence par le dessus et on termine par le dessous. Si c'est une terrasse, on prend deux, trois lamelles. On verse ceci simplement dans un petit seau, on prend une brosse chien-dense et une brosse en nylon moyen, bien souvent reconnue via une encre noire, pont de bateau. Vous savez, les brosses à recurer les ponts de bateau. Vous allez shampooiner. Si c'est un système verticat, moi, je conseille lunettes de sécurité, des gants en caoutchouc, vous prenez le produit et vous allez shampooiner. Vous allez terminer deux, trois lamelles, vous allez rincer, je dirais, la superficie. Automatiquement, tout retourne vers les zones plus basses et vous continuez comme ça jusque quand toute la superficie est terminée. Moi, quand tout est terminé, je rince encore un petit peu, un bon coup, de telle façon que ce soit bien propre. Et je passe, en fait, de zone en zone. Si c'est une terrasse, je fais deux, trois lamelles, je viens bien nettoyer. Nouveau ou ancien bois, toujours utiliser l'extérieur cleaner. C'est ça. Je vous le conseille vivement. Est-ce que ça permet de dégriser le bois ou... Mais laissons dire que moi, j'ai pas mal de gens qui disent, oui, écoute, j'aimerais bien avoir un dégriseur. Mais bon, vous avez du pas double qui est là depuis deux, trois ans et ils voudraient, en fait, avoir le même coloris que le pas double qu'ils ont acheté il y a deux, trois ans. Non. D'accord. Non, mais bon, ici, le nom, le dit bien, c'est en fait un extérieur wood cleaner, c'est un nettoyant. C'est ça. Donc, lui, il va bien nettoyer le tout, mais c'est toujours avec le but de revenir par après avec une protection. C'est ça. Le hybride, wood protector, alors dessus. Et un dégriseur, ça, vous ne faites pas ? Mais vraiment, le dégriseur, si tu emploies un dégriseur, ça coûte, un, très, 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 très cher. Oui, oui. J'ai beaucoup de boulot et tu peux commencer tous les ans. Oui, c'est ça, mais c'est juste une question pour savoir si vous avez ça dans la gamme ou pas. Ici, en fait, il vient bien nettoyer le tout. Et si tu as un peu de bol, je dirais, ah, bon, ben, ok, il reste bien propre sans aucun problème à ce niveau-là. Mais nous, on parle toujours de ce principe-ci. Et on parle de ce principe-ci, pardon, de telle façon qu'on a bien nettoyé, on a un bon support propre, net, et ainsi de suite. Ça, c'est une chose. Pourquoi j'ai pris le cleaner intérieur ? Ben là, c'est éventuellement, bon, ben, on doit d'abord mouiller, et puis... Champouiller. Champouiller. Donc là, évidemment, si tu as une porte, intérieur-extérieur, là, évidemment, ce n'est pas évident de venir mouiller. Donc là, à ce moment-là, il faut d'autres choses. Alors, à ce moment-là, on utilise le cleaner intérieur, on vient bien imbiber son chiffon et on passe sur toute la superficie. Certains me disent, moi, je passe même deux à trois fois. Ok, pas de problème. Une fois que ça s'est fait, il vaut mieux faire ça que rien du tout. Comme ça, c'est bien propre. Ta celluleuse qui a été poncée, tout le monde a été poncée automatiquement, il est bien propre, impeccable. Une fois que ça s'est fait, tu prends ton huile. Ici, moi, j'ai pris donc sur du pain rouge, une partie, je dirais, en pur, une partie en naturel. Le produit, en fait, ici, le hybride wood protecteur, il n'y a rien à mélanger ou quoi au casse, il est prêt à l'emploi. Le pur, vous allez voir, si je le mets dessus, voilà. Et que le temps que tu mets ça en place, quand tu dis, justement, il n'y a pas de ponçage ou il y a du ponçage, etc. Là, on parle, en l'occurrence, ici, c'est un nouveau bardage, il vient d'être installé, on l'a nettoyé, on a mis le wood protector, on a fait notre préparation et puis on protège notre bardage. Jusque là, tout va bien. Maintenant, moi, j'ai un bardage, j'ai mis du wood protector dès le départ, donc je n'ai mis aucun autre produit, ni l'azur, ni autre. Et je veux remettre une couche. Est-ce que je dois reponcer ma surface ou est-ce que je dois juste le renettoyer avec le wood cleaner et rincer et puis mettre ma couche de finition ? Écoute, c'est une très, très bonne question. La rénovation est très, très simple. Le hybride wood protector, le grand avantage, c'est une huile. Donc, elle se fixe directement, je dirais, dans la cellulose. Un, si évidemment, je dirais, tes lamelles bougent ou quoi ou qu'est-ce par rapport aux saisons ou quoi ou qu'est-ce, tu peux toujours faire des retouches. Il n'y a pas de superposition, ce que tu as dit. Comme déjà pour l'intérieur. Tout à fait comme pour l'intérieur. Donc, ça, c'est déjà, par exemple, c'est ce que moi, je dis tout le temps. Écoute, attends toujours, peut-être un an, tu as mis une maison de jardin, elle doit se repositionner. Attends peut-être un an. Après un an, tu fais un bon entretien. Tu rinces bien. Tu passes donc avec l'extérieur au cleaner, tu as bien rincé le tout, tu laisses sécher et puis tu viens avec ton huile directement. Donc, pas besoin de ponçage, rien du tout. Pas besoin de ponçage ou quoi ou qu'est-ce. La rénovation, c'est si maintenant, bon, toi, tu estimes que ton bardage, que ta terrasse, que tes meubles ou quoi ou qu'est-ce doivent être reboostés au niveau teinte. À ce moment-là, c'est à toi de prendre ces décisions. Première chose à faire, c'est simplement passer un petit coup d'extérieur au cleaner. Peut-être reponcer à gauche, à droite. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un petit coup. Ah oui, c'est ça. Mais de l'écaillage, tu n'auras jamais. Puisque c'est de l'huile. Donc, le ponçage à la base, avec de l'hybride, tu n'auras jamais à faire. Ça, ça tombe toujours. Nickel. Si tu veux appliquer ton truc pendant que je te pose la question, on fait l'œuvre. Même si je sais que c'est né au stress. Deuxième question, justement. C'est pour ça que je serai chez Rubio. Je sais. Concernant la rénovation, toujours, il y a beaucoup de gens, ça par contre, qui nous posent des questions. C'est, j'ai mis à l'azur ou j'ai mis à vernis ou j'ai mis je ne sais quoi d'autre comme produit sur une pergola, par exemple, des poteaux en Douglas, comme ça, c'est des chutes. Le client a mis à l'azur ou à vernis. Est-ce que s'il repense sa structure au 120 ou d'abord au 80 puis au 120, par exemple, est-ce qu'il peut faire le même principe, c'est-à-dire rincer ou de cleaner et mettre le Rubio ? Est-ce que ça va adhérer ou est-ce que là, il risque d'y avoir des problèmes ? Non, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Le but du jeu, évidemment, c'est comme le principe de l'intérieur. Enfin, dans toute notre gamme, pour ainsi dire, en huile, le but du jeu, c'est d'office d'avoir, je dirais, une cellulose propre. Donc, revenir au bois de l'huile. Exemple, exactement. C'est ça. Exemple de tout produit précédent. Ok. C'est-à-dire que si tu as mis un l'azur ou quoi ou caisse, automatiquement, c'est toujours retirer ces couches, donc via ponçage, ou sablage, ou micro-aérogommage, ou quoi ou caisse. C'est ça. Donc là, c'est très, très important de telle façon, c'est très simple. Moi, je dis toujours, ce que tu touches doit être du bois. C'est ça. Si tu touches, c'est un l'azur ou quoi ou caisse, ou un ancien vernis, ou ce que tu peux penser ou imaginer, là, ça ne prendra pas. Mais si c'est une huile, c'est pareil. Même si c'est une huile d'une autre marque. Si c'est une huile d'une autre marque, là, automatiquement, bon, on a assez de polyvalence. Quand même, même si c'est une huile, est-ce que ça pénètre plus bas, enfin, plus loin, je vais dire qu'un millimètre de la surface extérieure du bois, ou est-ce que ça reste quand même en surface ? Ça ne reste pas en surface, ça reste dans la première zone de la cellulose. Oui, donc, même après ponçage, peu importe le produit, tu reviens au bois, quoi. Donc, même si tu as des zones qui sont plus ombragées parce que tu as le sentiment de ne pas avoir récupéré le produit, en fait, on l'a récupéré, il y a juste qu'on n'a pas su, soit il y avait une trop grosse zone de produit qui a été mis ou autre, mais si c'est poncé au 80 puis au 120 partout, ou même 60, 80, 120, il n'y a pas de souci avec d'autres produits. Pas de produit, normalement, si maintenant tu as, évidemment, je dirais un ancien produit, oui. Moi, je dis tout le temps, en fait, la meilleure chose à faire parce que, bon, des gens achètent une maison, ils ont une terrasse, ils veulent la refaire, ils connaissent très bien la rue de Monocôte, ils veulent la refaire, bon, à ce moment-là, ils ne savent pas ce qui a été mis avant. Non, mais ça va. Ils l'ont reponcée ou quoi, ou qu'est-ce ? Bon, d'office, c'est pour ça qu'on a ces petits échantillonnages de 20 millilitres, c'est faire un petit test. Oui, oui, c'est ça. Et à partir de ça, tu verras exactement s'il y a une réaction chimique qui se fera éventuellement avec le produit qui a été mis précédemment. Mais disons que c'est faisable de rénover peu importe ce qui a été mis avant. Tu avais une question, donc je te laisse ça poser. En fait, pour rénover des meubles extérieurs, j'ai fait de la lessive à base d'acide phosphorique, que je faisais moi-même, et je n'osais pas remettre des produits dessus, mais à l'époque, je ne connaissais pas Rubio. Est-ce que tu penses qu'un nettoyant à base d'acide phosphorique, ça passerait ? Écoute, si tout a été bien, je dirais, rincé, mais je dis bien, 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 bien rincé, oui, maintenant, bon, là, évidemment, c'est de là de nouveau la même chose, parce qu'il y a tellement de possibilités de produits ou quoi au caisse qui peuvent évidemment donner des résultats négatifs, évidemment, bon, de là le test. C'est pour ça que je dis un test au mieux que mille paroles. C'est vraiment des produits très spécifiques ou autres, mais c'est une bonne question, parce qu'en fait, ça, c'est le genre de question... C'est pas de connaissance de la qualité de ce que j'avais utilisé comme produit. Voilà, c'est ça. OK. Ça, c'est le genre de question, en fait, qui est importante, parce qu'elles sont très spécifiques à des personnes qui ne font pas partie de la majorité. Et donc, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont regarder la vidéo, qui vont se dire, ouais, c'est beau, mais ça, est-ce qu'on va le demander ? Donc, c'est vraiment une super question. C'est pour ça, moi, je dis tout le temps, écoute, le test, bon, c'est impeccable. Évidemment, bon, c'est quand tu fais avec des produits, je dirais, un petit peu différents de notre gamme, je dirais, ou quoi au caisse. Bon, là, d'office, c'est un bon, bon, bon rinçage. Et moi, j'ai toujours, là, à ce moment-là, bon, ben, c'est faire ce petit test. Et voilà, ça te donne directement un résultat, direct, à la minute. C'est ce que je voulais faire ici. Moi, j'ai pris une petite éponge qui est le petit frère, en fait, de la grande éponge que nous vendons aussi. En fait, bon, un peu de pup, hein. Donc, quand même, hein. Donc, là, c'est un petit morceau d'éponge. Bon, moi, je le fais à l'éponge parce que pour l'extérieur, c'est très facile. Quand tu as, je dirais, un bardage ou quoi au caisse à l'éponge, ben, tu passes dans les moulures plus facilement. Donc, là, tu viens simplement répartir. Tu vois, tu as directement une belle transparence. Voilà. Tu places de nouveau comme tu veux. Il n'y a pas de superposition ou quoi ou qu'est-ce possible. Pas de concentration de pigmentation. Tu as une retouche à faire. Tu y vas simplement. Je refais la même chose ici avec le natural. Et tu vois directement qu'il y a, je dirais, ici, une surpigmentation, je dirais, qui se fait. Donc, là, la preuve, le pur, le natural. Le pur, le natural. Donc, vous avez vu, le principe, c'est toujours, je le répète aussi. Je ne sais pas si on voit suffisamment. Donc, je l'approche. Mais ça, je zoomerai s'il faut. Mais on voit vraiment ici la différence. Et donc, finalement, ben là, il y a des protections UV. Et que là, il n'y a pas. Voilà, exactement. Donc, là, non, protecteur UV, protecteur UV. Mais le coloris est assez clair. Donc, là, évidemment, ça va être une protection UV de 2, 3 ans. Et puis, alors, bon, ben, ça dépend de la situation aussi. Premièrement, nord, sud, est, ouest. On est à la côte ? Oui, oui. On est en pleine forêt. On est près d'un petit ruisseau, près d'un lac. On est en Suisse, dans les montagnes. Et nous, ce qu'on va faire, de toute façon, Donc, là, il faut toujours un petit peu voir. Pour se rendre compte un petit peu comment ça fonctionne. Ben, déjà, j'avais dit, moi, la porte que j'ai été posée, c'est nickel. La cliente, elle habite à 20 mètres. Enfin, j'exagère. Mais quoi, 40 mètres, 50 mètres maximum, Benoît ? Ouf, au moins, entre les deux. Voilà. On est vraiment pas loin. Donc, moi, je vais avoir un vrai retour sur la durée, finalement, de résistance du produit, d'une part. Et tous les petits tests qu'on va faire ici, moi, je vais jouer le jeu à fond. C'est-à-dire que je vais les mettre dehors. Et je vais les laisser là pendant tout l'hiver. Et en sortie d'hiver, déjà, même si ça ne fait que quelques mois. Mais on verra un petit peu comment ça se comporte. Et voilà. Vous voyez, du coup, il y a un autre discours. Non, c'est... Mais voilà. Comme ça, on a une petite idée. Et j'ai déjà fait ça pour des lames de terrasse, des lames de bardage. Et c'est d'ailleurs de là que ça sort. C'est-à-dire que je les mets dehors. Parce que les gens nous demandent souvent comment le bois réagit avec les années. Là, on a une poutre en doux glace qui est dehors depuis pas mal d'années aussi. Et on parlait justement des griseurs et de rénovation. Et donc, voilà pourquoi il y a aussi un petit scotch. Ça, on va le faire hors caméra. Mais comme ça, vous voyez l'état de la poutre. En fait, on va utiliser le nettoyant. On va rincer le tout. Et on va mettre le pur ou le natural pour voir justement à quel stade on s'est récupéré la poutre par rapport au reste qui est dégueulasse. Et comme ça, vous verrez si en effet c'est efficace ou en tout cas si ça correspond à ce que vous vous souhaitez dans vos finitions. Parce que moi, ça m'intéresse aussi en fait de le savoir. Ne fût-ce que pour mes châssis ou mon mobilier extérieur. Donc, voilà. Ça, pur. Donc, très important aussi, c'est toujours la même chose. Le même procédé, c'est karatéki. C'est ça. Donc là, je place, j'enlève. Voilà. Voilà. Donc, un petit chiffon ou réessuie. Pareil. Le petit chiffon. Maintenant, je vais vous dire, entre nous soit dit, si maintenant c'est un bardage, vous pouvez simplement venir égaliser simplement avec le petit mousse. Ça, c'est une possibilité. Évidemment, si c'est une terrasse, il ne faut pas le laisser trop poisseux. Pourquoi ? Parce que bon, si vous marchez dessus, automatiquement, évidemment, ça va devenir, on va avoir vos traces et tout ça. Donc là, le principe, c'est venir égaliser de telle façon que quand je passe le dos de la main, il y a un petit peu de transfert. 24 heures après, c'est sec et c'est dur. Comme ça, à l'extérieur, c'est un système de séchage oxydatif. C'est comme le système intérieur. C'est, je dirais, au plus d'oxygène, au plus de vent pour incider au plus d'oxygène. Au plus vite, ce sera sec et durci. Donc, à l'extérieur, évidemment. Ça ira plus vite. Ça ira plus vite que pour l'intérieur. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'accélérateur. Exactement. Maintenant, l'accélérateur, si ceci serait, je dirais, une terrasse, je mets l'accélérateur de telle façon à booster au niveau résilience mécanique. OK. Surtout. Nickel. Ça va ? Est-ce qu'on vient du temps, du coup, avec l'accélérateur ? Avec l'accélérateur, là, c'est la même chose. Ça va être plus rapide au niveau du séchage. Évidemment, entendons-nous bien. Pour les extérieurs, ne faites jamais ça en plein soleil. Attention. Faites-vous ce plaisir, parce qu'autrement, vous prenez votre pinceau, c'est plus bougé. OK. Là, donc, là, pourquoi ? Parce que, bon, il ne faut pas oublier que votre terrasse, votre bardage en plein soleil… Avec l'accélérateur ou sans l'accélérateur ? Ah, même avec ou sans l'accélérateur. Il ne faut pas oublier que là, évidemment, bon, votre bardage, il a quoi ? Il fait 20, 22 degrés, mais votre bardage a peut-être 30 degrés. Évidemment, s'il a 30 degrés à l'extérieur, votre bardage ou votre terrasse, elle aura peut-être 40 degrés, si pas plus même. Donc, là, évidemment, ne faites jamais ça en plein soleil, s'il vous plaît. Oui, oui, c'est de ça, je pense que c'est de tous les produits. Oui, voilà, là, en peinture, c'est la même chose. Moi, ce que j'aime bien aussi, malgré tout, c'est qu'on voit bien, parce qu'au départ, c'était fort jaune, on va dire, mais là, maintenant, on revoit bien les fibres du bois. Donc, oui, non, c'est sympa. C'est franchement très sympa. De là que le naturel est plus orienté vers les épicélas, les sapins, les glaces, etc. Exactement. OK, nickel. Là, maintenant, j'ai évidemment aussi la possibilité, donc, ce que j'emploie énormément, c'est la couleur tech. Parce que c'est une demande que j'ai énormément de, beaucoup de mes clients, c'est la couleur tech pour du tech. Oui, mais c'est un petit peu, vous voyez, la couleur est une couleur, je dirais, un petit peu passe-partout. Passe-partout, pourquoi ? Parce que je pourrais le mettre éventuellement sur du mérenti, ici, sur de la fcelia. C'est-à-dire que si, maintenant, je prends cet échantillon-ci, il est un peu plus grand. Je vais peut-être prendre la couleur tech, mais en 20 millilitres. Et vous allez voir l'effet que j'aurai sur des bois, je dirais, un peu plus exotiques. Enfin, non, pas plus, ils sont exotiques. C'est ça. Voilà. Donc là, je viens simplement le répartir. Bon, j'en ai mis un peu trop, je peux me le permettre. Enfin, j'espère. Donc, vous voyez, entendons-nous bien, les bois n'ont pas été nettoyés. Non, 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 c'est des chutes qui étaient là dans... Donc, le principe aussi, le tech est énormément employé pour du cèdre. D'accord. Le cèdre, beaucoup de gens me disent, oui, mais du cèdre, j'ai mis un lasur. Le lasur ne tient pas, ça s'écaille à une vitesse VV prime. Ça ne tient pas du tout. Que puis-je faire ? Est-ce que votre produit, en fait, me permettra d'avoir quelque chose d'homogène, de naturel, et ainsi de suite ? Prenez la couleur tech pour du cèdre, vous êtes à 99,9% dans le bon. Ça, c'est sûr à certains. Toujours le principe, normalement, on attend toujours les petites 5 minutes. En fait, le principe, c'est après pause. C'est plus ou moins 5 minutes, laisser reposer 5 minutes, et puis en déhant, le quart d'heure max, retirer l'excédent. N'attendez pas 2 heures. Si tu veux, tu peux laisser sécher, enfin laisser prendre tout le temps, et tester sur le padouk, comme tu nous as montré tout à l'heure. On va faire ça. Pour caméra, comme ça, les gens en voient. Donc ici, moi, j'ai mis un scotch sur le padouk. On est rempli, c'est bien. Donc là, vous voyez, avec couleur tech, hybride couleur tech. Voilà. Donc ici, le padouk, comme je disais tout à l'heure, c'est un bois qui est... Beaucoup de gens, en tout cas ceux qui aiment ce couleur rouge, aimeraient le conserver tel quel. Et donc ça, moi, c'est un test, par contre, qui m'intéresse énormément. C'est donc, on va tester avec leurs produits spécialement conçus pour le padouk, on va dire. Et on va voir s'ils résistent, ou en tout cas, si le bois reste quand même rougeâtre et ne grisaille pas autant, par exemple, que la planche qui est là. Entendons-nous bien, ce n'est pas un produit spécialement conçu pour le padouk. Oui, oui, disons que c'est vers la teinte. C'est le même produit, mais c'est simplement la pigmentation que nous avons appropriée au padouk. C'est ça. Disons que plus ça se rapproche de la couleur du bois, c'est le même principe que plus c'est foncé, comme ici. Exact. Voilà, c'est ça. C'est le même procédé. Donc là, ici, il y a une zone qui a été nettoyée, une zone qui n'a pas été nettoyée, pour ainsi dire. Donc je vais le placer simplement sur la zone qui a été nettoyée. Donc vous voyez déjà, rien que le coloris se rapproche énormément du coloris du bois. Donc vous voulez avoir un aspect naturel, allez vers un coloris le plus proche de votre bois. Les petits mousses, le petit mousse, donc là, c'est pour la répartition. Entendons-nous bien, la répartition du produit peut se faire au pinceau et au chiffon. Peut se faire au scruby. C'est ça. Donc vous savez bien, les petits mousses avec le petit manchon. Énormément employés, je vous dis directement, parce qu'on a l'avantage même de travailler dans les petits coins ou quoi, ou caisse. C'est facile comme tout. Le grand avantage que tu as, tu ne mets pas trop de produit, ça ne sert à rien non plus. Parce que tout l'excédent doit être retiré. Ou bien, l'éponge blanche. Vous allez me dire, oui, mais n'importe laquelle. Non, parce qu'il y en a qui absorbent trop automatiquement. Il ne faut pas oublier que le cœur de l'éponge va être saturé complètement. Mais le grand avantage, c'est avec l'éponge, tu appuies automatiquement comme ceci. Et tu vas rechercher le produit et tu rééjectes à ce moment-là le produit. Donc là, toujours faire ça, bien entendu. Donc là, toujours faire un petit peu attention. La répartition, c'est très simple. Ça, c'est la couleur, pas la couleur padouk. C'est-à-dire que, bon, vous allez me dire, oui, mais comment est-ce possible ? Je ne retrouve pas ce coloris dans la gamme traditionnelle. Entendons-nous bien Belgique. Dans la gamme Belgique et le reste du monde. Sauf la France. Bon, ça devient tantôt. Quand on se fait des copains. Quand on se fait des copains, oui. Donc, même mes collègues français, je les aime. Attention, c'est une bonne bande. Et en plus, j'irai à Eurobois, à Lyon, à Nantes. Donc là, on se reverra, ceux qui veulent. Donc le principe, évidemment, oui. Ici, il est déjà bien humide. Donc, oui. Là, j'ai laissé un petit peu trop, là. Mais voilà. Donc là, tu viens simplement le répartir. Tu vois, la différence et le rouge est en fait bien rouge. Ça, c'est super. Donc là, tu as un beau, un bel effet. Bien rougeâtre aussi. Il n'est pas embré. Il reste bien rougeâtre. Ou bien, tu peux, il y en a qui préfèrent carrément passer à du rouge. Qu'on appelle le coloris hybride Wood Protector Poppy. Donc là, vous voyez, c'est du rouge rouge. Alors, à ce moment-là, je trouve que c'est un peu trop flash. Effectivement, c'est le même principe que pour l'intérieur. C'est-à-dire que si je voulais faire jouer au petit chimiste, entre guillemets, et prendre dans les différents, les vins coloris que tu m'as montré, là, tout à l'heure, dans les échantillons, je peux faire ma petite popote pour essayer de me rapprocher au plus juste de la taille qui me plaît. OK. Exact. Donc là, je… Ça, c'est important de savoir. C'est tout con, ce que je dis là. Mais lui, il est habitué à tout ça. Il vient me présenter ses produits. Donc, il me montre la gamme de ce qui existe aujourd'hui et des nouveautés, voilà, comme le crime, enfin, le crime, je ne sais plus de tout quoi. Il va en parler, le crime. Mais moi, je vais plus sur le pratique, parce que je pense que vous, comme moi, c'est ça qu'on cherche, c'est savoir si le produit va pouvoir correspondre à notre utilisation, s'il va pouvoir répondre aux soucis qu'on rencontre à tel moment ou à un autre. C'est une bêtise. Mais voilà, ici, il vous montre rouge. Certains vont se dire, waouh, c'est trop rouge. Mais, ben voilà, comme je dis, vous pouvez éventuellement faire un mélange dans les 20 coloris pour trouver la teinte qui se rapproche le plus du padouk tel qu'il a été aujourd'hui livré. Mais, par exemple, si vous aimez ce côté grenat vieilli, ça va ramener une brillance, évidemment, puisque ça va remourir. Mais, par contre, on peut très bien trouver une couleur qui se rapproche plus, finalement, de ce gris-là, pour ne pas choquer ou pour faire faux, on va dire. Donc, voilà. Ici, maintenant, tu as envie de revoir. Bon, maintenant, on n'a pas nettoyé, mais si tu veux. Non, non, il faut savoir que c'est vraiment des vraies chutes toutes pourries. On ne les a même pas poncées. Ici, voilà, tu veux avoir l'aspect de nouveau, je dirais, de ton padouk. Voilà. Donc. Oui, c'est ça. On a vraiment l'impression que c'est comme si c'était une teinte. Oui, c'est incroyable. Voilà. Vous avez directement... Oui, c'est incroyable. Oui, c'est surprenant, parce qu'en fait, on a un... On part de ceci. On a vraiment l'impression... On part de ceci. C'est ça. Et, en fait, avec cette teinte, vous avez directement un aspect complètement différent. C'est ça. Entendons-nous bien. Si vous allez dans les magasins, les distributeurs, ou quoi, ou caisse, vous n'allez pas... Vous allez dire, je veux du hybride padouk. Ça ne veut pas. Ils vont vous dire, on n'a pas. On ne connaît pas. En fait, le coloris, c'est un coloris qu'on appelle le custom made. Le custom made est, en fait, une préparation spécifique couleur padouk qui porte un nom. Et c'est le HWP, HWP, c'est Hybride Wood Protector. Et le numéro, c'est le 3239. Et ça, c'est en vente, sur commande, chez les fournisseurs. Voilà. Certains fournisseurs... Mais uniquement en Belgique ou... Uniquement en Belgique, oui. C'est-à-dire que, bon, en France, mes collègues ont peut-être la couleur padouk. Ça, je ne sais pas s'ils ont repris ça dans leur collection. Mais ils pourraient récupérer la formule... Tout à fait. Voilà, donc, ça, à la limite, ce que je peux faire, c'est mettre le lien de celle-là. Peut-être qu'il n'y a personne que ça intéresse. Mais enfin, si en cas, ça intéressait des personnes, je mettrai le lien. Voilà, Benoît, ça l'intéresse déjà. Je mettrai la référence de ce produit-là, donc qui n'existe pas sur le marché, qui est une formule qui a été créée. Bertrand, je rebondis là-dessus aussi parce qu'il m'a expliqué que si vous vouliez faire une teinte bien spécifique, vous pouvez aussi le faire. Donc, ça, c'est à prendre contact avec Rubio directement. Je dirais bien. Entendons-nous bien, ça coûte. Oui, oui, mais voilà. Ce n'est pas gratuit. Mais il faut savoir que c'est faisable. Donc, des gens qui sont un petit peu artistes ou autres et qui ont l'intention, qui ont une idée bien précise d'une couleur qu'ils chercheraient et qu'ils ne trouvent pas sur le marché, Rubio pourrait vous la fournir et pourrait aussi éventuellement vous donner l'exclusivité de cette taille. Parce que ça, c'est le principe, en fait, de base. Voilà. Donc, ça, c'est super intéressant, moi, je trouve, parce qu'admettons, moi, demain, je fais une ligne de mobilier extérieur et je veux amener une touche personnelle en termes de design, mais aussi en termes de coloris. Je fais mon design et je fais mon coloris. Et il n'y a que moi qui peux vendre ce produit. Et donc, finalement, si vous voulez acheter tel ouvrage avec telle couleur, vous êtes obligé de passer par moi. Et donc, pour les artistes qui déposent des copyrights et des choses ainsi, je trouve ça très intéressant. Et donc, sachez que vous savez le faire chez Rubio. Oui, ce sont des numéros uniques. Voilà. Ce sont des numéros uniques. Nickel. Donc, là, c'est le principe de base. Donc, là, c'est vous avez votre bois, vous avez nettoyé votre bois, vous voulez un coloris dessus, vous faites votre choix de coloris, vous placez et terminez. Maintenant, évidemment, il y a des possibilités. Vous avez un bardage qui vous fait en 40 mètres de haut. Bon, ben, c'est pas toujours facile de dire, bon, ok, je vais vite faire une petite retouche ou je vais repasser d'ici 3, 4, 5 ans ou quoi, ou qu'est-ce. Dépendant toujours de la situation en situation. On me dit aussi, oui, mais on s'est donné une garantie. Ben oui, je peux donner une garantie à vie. Mais alors, là, c'est bien simple. Si vous voulez, entre les petites lignes, ça a commencé tous les ans. Donc, moi, je dis aussi, les garanties, c'est bien, c'est beau, mais pensez toujours au principe, au plus foncé, au plus résistant. Ça, c'est déjà un bon départ. Et l'entretien sera, je dirais, peut-être le premier entretien. Moi, j'ai une maison de jardin, j'ai fait mon premier entretien, tenez-vous bien, après 7 ans. 7 ans. Et c'était quoi ? L'entretien, simplement, avec le boyau, avec un peu d'eau, vous laissez, vous retirez l'étoile d'araignée, avec une petite éponge, vous avez bien nettoyé, vous repassez simplement, même pas avec l'extérieur au cleaner, parce que c'est encore bien. D'accord. C'était juste donner un petit boost. Et donc, tu as remis une couche, alors fini. Et j'ai repris le même coloris. D'accord. J'ai pris simplement mon éponge, je suis passé simplement sur la superficie, chiffon, là où il devait prendre, en fait, de l'huile, il l'a pris, là où il ne devait pas, il l'a reboosté, terminé. Maintenant, je suis de nouveau reparti pour, même plus longtemps, pourquoi ? Parce que, bon, là, il est nickel de nickel, donc là, ce n'est pas peut-être 6 ans, mais ce sera peut-être 10 ans, dans 10 ans, je referai peut-être encore une petite touche. C'est ça. Mais bon, tout ça, c'est par rapport, chacun fait avec ce qu'il veut, comme il veut, donc là, c'est très, très important. Mais rappelez-vous, vous voulez un aspect naturel, allez évidemment vers le coloris le plus proche, je dirais, du bois. Maintenant, évidemment, je vais prendre un exemple. Tu peux suer ton truc, parce que je pense, est-ce qu'on a sué celui-là ? Il est où ? Ici, voilà. Donc, vous voyez, peut-être le rebooster avant ? Non, non, pas forcément, voilà, simplement retirer. Voilà, donc. Ça fait quasiment 20 minutes, et il n'y a même pas de traces. Non, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de superposition, il n'y a rien du tout. Maintenant, je dirais, je reprends le même, je fais ça, voilà, bien mouillé le tout, et voilà, je prends simplement un petit coup dessus. Il n'a pas été nettoyé comme il faut, mais bon. Ah non, 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 c'était un peu en plein de poussière. La poussière et tout, oui, la poussière, on la voit. Eh bien, regardez, hop là, repasse comme ça, bon, ben, c'est bien. Voilà. Tu vois la différence ? C'est ça. Voilà. Celui-ci qui était un petit peu plus rougeâtre, on voit le brun qui est ressorti, tandis que celui-là, il est quasiment de la même taille, on ne voit quasiment pas de différence, on voit qu'il est protégé, qu'il y a une couche de protection, mais par contre, il est vraiment resté dans le ton naturel du bois. Tout à fait. Donc, je trouve ça super sympa, pour ceux, en tout cas, qui veulent le garder dans cette taille-là. Par contre, j'ai une petite question supplémentaire par rapport, justement, au pur et cette partie-là. Donc, est-ce que le pur va amener un côté plus satiné ? Pas du tout. Je m'explique. Ici, on a mis la couleur brune, enfin, je ne connais pas le tec sur la Vzélia, et je trouve que c'est terne. Est-ce que si je mets du pur dessus, ça va amener quelque chose de plus ou pas du tout ? Non. C'est-à-dire que le principe, évidemment, je dirais, le but est d'office, toutes nos huiles sont mates. Ok. Donc, tu auras un aspect mate. Donc, si je veux le réchauffer, je dois prendre une huile qui est plus chaude que... Ce que tu peux faire, alors, à ce moment-là, c'est prendre un coloris, par exemple, le chocolat ou quoi, ou qu'est-ce, pour donner un boost complémentaire. C'est la couleur de départ qui doit changer correctement. Voilà. Exactement. D'où l'intérêt des petits échantillons. Exactement. Tout à fait. Donc, là, par exemple, ce qu'il y a possibilité de faire aussi, c'est évidemment, je dirais, c'est de booster certains bois. Je vais prendre un autre exemple, si je peux. Oui, oui. Le mélèze, il sera là pour ça. Donc, ici, vous voyez, on a du mélèze. Le mélèze, j'ai envie de le booster, alors, à ce moment-là, avec du black, c'est-à-dire le rendre noir. OK. Parfait. Parce que maintenant, la mode est assez bois brûlé et des choses comme ça aussi. Donc, là, évidemment, faites très attention avec le bois brûlé pour l'extérieur parce que quand il se délave, il redevient de brun. Faites bien attention. Donc, là, il faut faire un petit peu. Donc, là, je remets un petit peu d'huile hybride ou de protector. Je viens de nouveau avec mon petit, ma petite éponge et je viens passer simplement sur la superficie. Mais, j'ai presque rien à faire parce que le bois, il absorbe bien. C'est ça, quoi. Voilà. On voit vraiment qu'il est vraiment noirci, noirci. Et c'est pas noir, noir, noir. Parce qu'il y a encore moyen, éventuellement, de donner... Vous voyez, en fait, les fibres encore à travers. Donc, il y a transparence. Je ne suis pas sûr que vous le verrez. Oui. Peut-être, je zoomerai éventuellement à la caméra. Donc, ici, évidemment, bon, je passe et je viens simplement retirer l'excédent. Simplement un petit coup. Les fibres, ça est chouette. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, il y a pas mal de gens qui disent aussi « Oui, mais Benoît, je trouve ça encore un petit peu trop transparent. » D'accord. Il ne faut pas oublier que les huiles sont transparentes. C'est ça. Ça, vous partez du principe aussi que les huiles, c'est transparent. Donc, on ne sait pas avoir un boost complémentaire. Si tu es sur un bois non flammé, donc, par exemple, l'Avzélia, c'est un bois qui est... ou même le Mérenti, c'est un bois non flammé. C'est un bois non flammé. Tu vois, il est... Tu n'as pas justement ces flammes comme ici sur le... On va faire la même chose. Voilà. Comme ça, tu vois directement à quoi ça ressemble. C'est ça. OK. Donc là... Oui, c'est toujours noir. C'est noir. C'est ça. Mais évidemment, il y a toujours transparence. C'est ça. Maintenant, on voit la fibre malgré tout derrière le bois. Ma question, c'était ça. Est-ce qu'il existe une huile qui permet d'entendre masquer quasiment la fibre du bois sur un bois qui n'est pas flammé ? Alors, rappelle-toi. Pour rendre plus noir ou moins transparent. Ou blanc, ou gris, ou quoi ? Tu sais, tu te rappelles, en fait, c'était un booster. Ah oui, oui. Les pré-colorisies. Les pré-colorisies. Juste. Le pré-colorisie, pour l'extérieur, on a donné la possibilité aux clients de faire le choix éventuellement pour booster. Par exemple, un rouge, il est bien rouge, mais il est encore plus rouge. Oui, c'est possible. Mais alors, on vient travailler avec ce qu'on appelle le sun primaire. D'accord. Le sun primaire. Pareil, je suppose qu'en France, c'est un autre nom. Oui, c'est un autre nom, je suppose. Là, je suis vraiment déjeuné pour les Français. Mais voilà. Disons que c'est le pré-colorisie, c'est le produit qu'on met avant l'huile de finition, mais qui permet d'accentuer encore plus la pigmentation. Voilà. Et la protection UV aussi, entendons-nous bien. C'est-à-dire que beaucoup de gens veulent un noir, 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 mais toujours en ayant une légère transparence, évidemment, je dirais, voir la fibre du bois, bon, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que ceci, évidemment, est aussi possible. En France, vous savez le retrouver aussi chez votre revendeur, tout ça, où vous prenez contact directement avec Fuglo France. Il n'y a aucun problème. On saura vous donner directement les noms appropriés aussi. Mais ici, de toute façon, on appelle ça le sun primaire HWP. Je vais vous faire un petit exemple. C'est-à-dire qu'ici, on a mis simplement le Hybrid Wood Protector Black. Moi, j'ai pris ici le sun primer Hybrid Wood Protector Black aussi. Et simplement... Ça, c'est ce qui se met avant l'huile. Avant l'huile. Donc là, on vient d'abord mettre ceci. C'est un produit, je dirais, à base à queue. Et automatiquement, vous allez voir, vous avez déjà une bonne base. Le but du jeu, c'est de ne pas peindre le tout. C'est carrément, je dirais, de bien répartir le tout. Ce n'est pas de la peinture. C'est vraiment, je dirais, bien répartir le tout. Voilà. Et ne pas laisser de surplus. Attention aux retouches. C'est-à-dire que là, évidemment, tant que c'est humide, il n'y a pas de problème. Mais évidemment, avec ceci, les retouches peuvent être visibles. C'est ça. Donc, faites bien attention. Donc, une fois que tu as fait ça, tu viens simplement égaliser. Voilà. Donc, je suis déjà en base, déjà plus foncé que, je dirais, simplement, l'huile. Et, normalement, ceci, je dois laisser reposer une petite heure ou deux ou trois, dépendant évidemment. S'il y a beaucoup de vent, vous avez un peu de chance. Alors, à ce moment-là, vous avez du vent, un petit air chaud dans le sud de la France, le paradis. Ah, là, après une heure, vous mettez directement votre île, ça, ce n'est pas le problème. Ici, en Belgique, et dans les pays du Nord, c'est attendre un peu plus long. C'est le Nord. beaucoup plus foncé, beaucoup plus foncé. Donc, vous voyez, ça, c'est directement avec le Sun Primer Black et l'huile Black. Évidemment, il n'est pas fini. Celui-ci n'est pas fini. Donc, on attend toujours une ou deux heures quand on passe. C'est sec, pas de problème. Ici, évidemment, ce n'est pas encore sec. C'est ça. Quand c'est sec, vous prenez simplement votre hybride, wood protector, huile, et vous mettez simplement dessus, je place, j'enlève, et terminez. Et vous aurez un boost complémentaire au niveau de la protection UV et évidemment, résistance plus intensive. Donc là, vous boostez évidemment dans le temps aussi. C'est éventuellement dans les grands... Et ça existe dans toutes les teintes aussi ? Toutes les teintes ont leur sun primer. Donc dans les 20 teintes, il y a le surplus. J'ai pris ici le sun primer vert. D'accord. Le hybride vert. J'ai pris le poppy rouge en sun primer. Vous avez le sun primer, pardon, c'est l'inverse. Sun primer rouge, poppy, ici, couleur rouge en huile. D'accord. Donc, chaque coloris a son sun primer. Ok, nickel. Et alors, tant que je pense à ça, que je vois les couleurs rouges, verts, etc., il y a une question qui était venue dans les commentaires. Est-ce que les huiles rubiaux pourraient correspondre et pourraient fonctionner sur des ruches ? Donc moi, j'ai des abeilles et la question était de savoir est-ce qu'il n'y a aucune contradication par rapport aux abeilles ? Aucune. Alors, j'insiste parce que je suis apiculteur donc ça m'intéresse quand même. Tout à fait. Est-ce qu'on pourrait éventuellement aussi les mettre en contact avec les abeilles ? C'est-à-dire qu'il faut savoir que généralement, les ruches, on ne les peint que de l'extérieur et à l'intérieur, on met soit une cire de la propolis ou on laisse propolisé les abeilles. Ici, la question, c'est de savoir si je mets du rubiaux intérieur et extérieur, est-ce qu'il y a des composants, sans évidemment donner la recette qui, à mon avis, de toute façon, tu ne connais pas non plus, mais rentrer dans les séquelles de fabrication, me permettent réellement de mettre mes abeilles en contact avec ce produit ou est-ce que tu me conseillerais quand même de ne faire que l'extérieur ? Moi, je conseille d'office de ne faire que les extérieurs. Par exemple, aussi, on a la demande pour les saunas et ces choses-là. Automatiquement, je dis, écoutez, faites tout l'extérieur, il n'y a aucun problème. La toute première demande que j'ai eue, là, je vous parle de ça il y a plus ou moins dix ans, je faisais encore la Suisse à ce moment-là avec mon collègue autrichien et je faisais la partie francophone de la Suisse romande et le principe, là, c'était la toute première fois que j'avais rencontré un apiculteur et l'apiculteur m'avait dit, tiens, voilà, j'aimerais bien faire mes ruches mais je ne peux pas employer de produits, je dirais, pour mes ruches. Est-ce que je peux le faire ? Bon, j'ai demandé directement évidemment à notre laboratoire, notre service technique et ainsi de suite, aucun problème. Ok. Il n'y a pas d'émanation nocive qui sont telles que ça peut enfreindre, je dirais, à la production ou quoi, aux caisses, rien du tout. Mais la production, en soi, je m'en fous. Non, ce qui m'intéresse, c'est surtout que l'abeille ne soit pas attaquée. L'abeille ne soit pas attaquée. Voilà, du tout. Donc là, le principe, évidemment, on a déjà fait pas mal de ruches à ce niveau-là, différents coloris, mais toujours l'extérieur. L'intérieur, les sphères, les abeilles, elles sont légales à ce niveau-là. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est le genre de choses que je pourrais encore éventuellement tester. Moi, je dois refaire des ruches cet hiver. Je dois faire aussi une ruche kényane. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent dans les commentaires quand est-ce que je ferai des vidéos plus axées sur l'apiculture, en tout cas axées menuiserie et apiculture. Voilà, sachez que je dois prendre aussi le temps de ça. Mais je ferai des ruches, en effet, et ça sera l'occasion, à la limite, de tester les produits extérieurs avec un vrai retour, pareil, sur le produit et la résistance de celui-ci. Tous ceux qui sont apiculteurs dans ce cas, les vidéos, savent qu'on manipule quand même beaucoup les hausses et ce genre de choses. Donc, c'est toujours aussi intéressant de voir la résistance dans le temps et voir un petit peu comment les abeilles se comportent aussi, finalement, puisqu'il y a cette odeur bien particulière de l'huile de lin qui pourrait aussi attirer l'abeille. Tout à fait. Intéressant à analyser. Tout à fait. Et très important aussi à ne pas oublier, si vous utilisez évidemment le Sun Primer, c'est toujours mélangé. Là, c'est une obligation dans la fiche technique. L'accélérateur. L'accélérateur. Dans votre huile. Pas dans votre Sun Primer, mais dans votre huile. Donc, quand on utilise le booster de pigmentation, dans l'huile de finition, il faut absolument mettre les deux composants. Donc, OIL plus 2C, pour ceux qui comprennent et qui connaissent déjà un peu l'intérieur, il faut ici, pour le produit extérieur, mettre le proposant B, on va dire, de ce qui correspondait au truc à taille. mais uniquement dans l'huile. Dans l'huile. Entendons-nous bien, pas dans le Sun Primer. Donc, pas dans la première couche, mais dans la deuxième, on fait le mélange, on touille bien et hop, on passe en fait sur le Sun Primer. OK. Nickel. Évidemment. Évidemment, donc là, c'est pour vous donner une petite idée générale. Ici, ce qui se passe, évidemment aussi, chaque produit doit être, évidemment, entretenu. On n'en parle pas souvent, mais c'est évidemment très important. On va vous entretenir, votre parquet, c'est magnifique, c'est bien, c'est beau, c'est le summum. Votre pierre, votre carrelage, votre voiture, tout ce que vous pouvez penser, imaginer, mais très très important aussi, votre terrasse qui a coûté énormément d'argent ou peut-être votre bardage, mais enfin bon, je ne me vois pas nettoyer mon bardage avant l'hiver ou après l'hiver, mais votre terrasse, il y en a qui le font, oui, Il y en a qui me mentent justement pour garder leur bardage. De plus en plus de gens viennent sur le côté grisé. Ils aiment bien laisser griser, ils savent que le côté naturel du bois va griser, etc. Mais il y a aussi des gens qui veulent garder l'aspect naturel. J'étais content aussi de ta venue pour ça parce que moi, d'office, je disais, écoutez, dans ce cas-là, ne faites pas du bois et partez sur du composite ou autre. Moi, il faut savoir que je ne fais pas tout ça. Donc moi, je fais des bardages en bois, je fais tout ce que tu veux en bois, mais tout ce qui est autre que bois, je ne fais pas, je ne veux pas faire. Pourtant, il y a des mois, mais voilà. Non, je suis menuisier et puis je ne suis pas... The wood lover. Voilà, en gros, c'est ça. Et donc, l'idée, c'était aussi de pouvoir répondre aux gens qui souhaitent garder leur bardage avec l'aspect bois toute leur vie. Et donc, il y a des gens qui sont à la recherche de ça. Alors là, le produit que tu nous proposes, donc les gens vont mettre l'huile rubio. Donc, ils vont mettre du rubio, couleur, peu importe. est-ce que le fait d'entretenir leur bardage avec ce type de produit leur permettra justement de conserver un aspect visuel tel qu'au départ plus longtemps ou pas ? Oui, évidemment, c'est comme tout. Si tu entretiens ça dans les règles de l'art, bon, automatiquement, tu donnes un boost, évidemment, la protection. C'est pour ça, moi, je dis toujours, tiens, bon, on me téléphone, on me dit, oui, écoute, Bertrand, voilà, j'aimerais bien, ma terrasse, elle est sale, elle a passé l'été, bon, les petites nubas et ainsi de suite. Bon, évidemment, on n'a pas eu un été merveilleux, mais bon, laissons dire qu'évidemment, il y a la poussière, il y a les petites zagues, les petits mousses et ainsi de suite, c'est bien assez beau. Ça, c'était l'extérieur cleaner, mais maintenant, bon, l'été est terminé, l'automne arrive, que puis-je faire pour ma protection, éventuellement, une petite protection vite fait bien faite pour nettoyer le tout, j'ai retiré mes bacs à fleurs et tout ci et tout là, que puis-je faire ? Il existe un savon extérieur. Le savon extérieur, c'est quoi ? C'est simplement, certains le prennent en spray, le mélange à l'eau et viennent simplement asperger. Attention, évidemment, c'est un produit à base d'huile, donc automatiquement, sur la pierre bleue ou pierre de France ou quoi ou qu'est-ce, vous risquez de faire des tâches, donc faites toujours attention avec les huiles pour les bardages, pour les portes et ainsi de suite aussi. Si vous avez de la pierre bleue, protégez vos pierres bleues, bien entendu. C'est ça, c'est important de savoir. Oui, c'est important. Très important. Vous avez entendu, pierre bleue, etc., bien voilà, protégez, mais pas qu'avec le produit de nettoyage, avec les huiles en général. Autrement, ça, je pense que le lasur ou du vernis, c'est pareil. Si vous mettez de la peinture ou du vernis ou n'importe quoi dessus, c'est pareil. Mais voilà, à savoir que, c'est la même chose. il existe un savon. Là, le principe, c'est mouillé, vous prenez le savon, vous placez simplement. Certains rincent un petit peu ou quoi ou qu'est-ce. C'est très simple. De toute façon, tout est indiqué toujours dessus sur tous les pots d'office. Vous pouvez retrouver, en fait, le mode d'emploi et ainsi de suite. Moi, je préconise avant l'hiver et après l'hiver. D'accord. Comme ça, c'est protégé. Comme ça, vous êtes protégé. Comme ça, c'est un petit boost. Voilà, c'est un petit boost complémentaire. Pourquoi pas nettoyer votre... c'est simplement pour les terrasses ou comme tu dis, bon, certains disent éventuellement un bardage ou quoi ou qu'est-ce. En gros, plutôt que d'utiliser du samar ou des conneries pareilles, utilisez ce genre de truc-là. Alors là, je reviens surtout, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, faites bien attention à une chose, c'est de l'huile. De l'huile est une graisse. C'est une graisse de protection et ainsi de suite. Ne nettoyez jamais que ce soit intérieur, extérieur, vertical, horizontal, tout ce que vous pouvez penser, meubles, tables, chaises, tablettes de cuisine, tablettes de salle de bain pour l'intérieur, à tous les niveaux. Ne travaillez jamais avec des détergents. Des détergents sont des dégraissants automatiquement. Certains me téléphonent en disant, écoutez, voilà, ça fait un mois que j'ai passé votre produit et ça ne tient pas. Pourquoi ? Parce que bien souvent, je dirais, le gros problème se trouve au niveau du produit d'entretien. On a les produits d'entretien à pH neutre, aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. Employez-les. Ce n'est pas plus cher qu'un autre. Au moins, vous êtes dans la bonne norme pH neutre terminé. Parce que si vous prenez des détergents, c'est des dégraissants, vous retirez à chaque entretien, vous retirez la protection et puis pour finir, il n'y en a plus. Mais ça n'a rien à voir avec le produit. Ça n'a rien à voir avec le produit d'entretien. sans même penser au final des produits dégraissants. Mais c'est vrai, je me souviens quand on avait fait pour les portes, il m'avait conseillé de parler des produits de nettoyage pour l'huile intérieure. Maintenant, c'est vrai qu'on parle tous de sif ou de produits de ce genre-là pour les plans de travail. Draft. Voilà. Évidemment, si vous mettez ça sur les meubles intérieurs, ça va partir. Et donc, moi, je n'y pensais pas spécialement non plus pour l'extérieur. Mais il faut savoir que beaucoup de personnes nettoient l'extérieur avec de l'eau de Javel ou avec des choses pareilles pour retirer les mousses, etc. Et puis, ils rincent. Si vous faites ça avec le Rubio, ça ne fonctionnera pas. Mais entre nous, ça ne fonctionnera pas avec d'autres huiles ou d'autres vernis. En fait, le bois doit être nettoyé soit avec de l'eau claire et une fois avant l'été, avant l'hiver, il y a des gens souvent qui me posent, mais là, c'est hors Rubio, qui nous disent « Ah oui, la terrasse, elle a quand même verdier, etc. » Alors, je reviens toujours là-dessus. Si vous avez une dalle de béton et que vous la laissez deux hivers sans la nettoyer, elle sera verte pareille. Si vous avez des carrelages que vous ne nettoyez pas, après deux hivers, ils seront pareils, ils seront plein de mousse. Donc, que ça soit une terrasse en bois, une terrasse en carrelage, une terrasse en béton ou ce que vous voulez, vous devez l'entretenir au même titre que votre carrelage intérieur ou que votre parquet intérieur. Et donc, que ça soit du savon extérieur ou du savon intérieur, là, par contre, je rejoins ce qu'il dit, autant utiliser un produit adapté. Après, moi, je ne connais pas les prix et je ne vais pas dire que ça ne me regarde pas, mais que ça soit du produit Rubio ou un autre, pour votre terrasse extérieure, prenez un produit qui n'est pas agressif et qui soit adapté aux huiles et aux produits de finition extérieure. Donc, ici, en l'occurrence, moi, j'avais regardé quand même pour les produits de nettoyage. Maintenant, j'ai quand même toute une panoplie parce que j'ai vraiment accroché à ce produit. C'est con, mais c'est comme ça. Donc, j'ai le temps d'imprimeur et tout ça, machin, c'est pas con. Non, non, je veux dire, voilà, on ne le voit pas toujours en vidéo parce que, voilà, comme pour d'autres, je le dis, moi, je n'ai aucun partenariat, etc., donc c'est juste pour le partage. Donc, je ne m'amuse pas à sortir à chaque fois mes petites fioles avec la marque qu'en avant et tout. Mais ici, le fait de faire les projets intérieurs, etc., j'utilise et je propose vraiment à mes clients les produits de nettoyage qui correspondent aux ouvrages intérieurs parce que c'est important. Comme il dit, moi, je m'en fous que mon client me téléphone dans trois semaines. Ah, M. Pirard, la porte, elle est dégueulasse ou il y a toute la couleur qui s'en va ou ma table, j'ai des auréoles partout et puis en fait, quand on parle avec la cliente, on se rend compte qu'elle a utilisé du SIF ou n'importe quoi pour nettoyer sa table. Donc, voilà, c'est pareil, une petite parenthèse mais les gens ont tendance à critiquer beaucoup de choses mais ne vérifient pas s'ils ont fait les choses dans les règles de l'art. Cette porte que j'ai montrée et dont j'ai parlé au début de la vidéo, c'était aussi ça le but, c'était de montrer qu'il fallait mouiller, qu'il fallait utiliser le wood protecteur et puis mettre l'huile et c'est dans ce cas-là que le produit a son efficacité correcte. Si maintenant, vous mettez l'huile, ah oui, génial, j'ai mon petit flacon, je le mets sur mon bois, je le fais et puis, il ne faut pas téléphoner chez Rubio ou téléphoner chez Tartampion parce que c'était une autre marque. Oui, votre produit ne tient pas. Est-ce que vous avez mis le cleaner ? Ah oui, mais non, il faut aussi acheter ça. Mais non, en fait, c'est un ensemble qui fait que la finition est correcte ou pas et c'est aussi le but de cette vidéo. Moi, je ne vous vends rien. Lui, il est vendeur, c'est son job, on est d'accord mais moi, je ne vous vends rien. Ici, c'est vraiment pour que vous ayez les armes pour mettre les choses en place. Moi, je trouve que le produit, il est super. Je trouve qu'il est très facile à mettre en place et donc, autant le mettre correctement en place plutôt que de se dire ouais, il nous a dit que c'était chouette et c'est de la merde. Non, honnêtement, moi, je l'ai mis sur la porte et Benoît était moi et il était là. Le rendu est nickel. Ça a été super facile à faire et moi, je suis très content parce que je gagne beaucoup de temps. Alors, je reviens aussi sur un point alors là, tu vas être content parce que, mais je le pense, tout le monde nous dit Rubio est cher mais tout le monde mais c'est une folie furieuse. Moi, j'ai acheté le pot pour la table. C'est un pot d'un litre, je crois. Je l'ai payé 81 euros. D'accord ? Donc, je le dis cash, je l'ai payé 81 euros. Avec ce 81 euros, mon pot est à moitié vide. Donc, ça veut dire que j'ai utilisé la moitié de mon pot et j'ai fait toute la table, les deux côtés. c'est une table qui fait 2 mètres 80 sur 90 de large et avec le reste, je vais faire toutes mes chaises et j'en aurai de trop. Donc, c'est en une couche. C'est ça le problème. C'est que si vous allez acheter une autre marque, vous allez payer 80 euros votre litre, pareil, la seule différence c'est que vous devez mettre 3 couches. Donc, vous devez acheter 3 pots et donc au final, c'est... Bien souvent, c'est l'inverse. C'est 30, 35 euros le pot. Voilà, c'est ça. Mais tu dois mettre en fait 3 couches. Voilà, c'est ça. Et donc au final, voilà, c'est... Le temps, le... Exactement. Alors, en termes de prix basique, on va dire, pour l'amateur qui fait le travail lui-même, ça va lui coûter le même prix. Ça ne va pas lui coûter plus cher ou moins cher. Par contre, pour un professionnel, ça va lui coûter 3 fois moins cher. Pourquoi ? Moi, je dois mettre un escalier. D'accord ? Vous avez vu l'escalier qu'on a fait. malheureusement, c'était signé bien avant que je connaisse les produits Rubio, etc. On s'était mis d'accord sur un fini avec le client. Donc malheureusement, je n'ai pas utilisé les produits de la marque. L'escalier, Benoît et moi, on a mis une première couche, on a poncé, on a mis une deuxième couche, on a poncé, on a mis une troisième couche. Je ne sais pas si vous l'entendez au micro. Benoît, il est derrière la caméra, il est là. Oui, c'était long. On a mis deux jours avec l'atelier bloqué. Souvenez-vous de la vidéo avec les 13 portes. Donc les 13 portes, autant vous dire, poncé, vous vous souvenez, on l'a fait 4 fois. Rubio, on a commencé, donc Bertrand est parti de la présentation de ses produits. J'ai été acheter du Rubio blanc le lendemain au comptoir à la centrale, voilà. Je ne leur fais pas de pub, mais c'est là-bas que je devais l'acheter. Bon, c'est comme ça. J'ai acheté mon produit, je suis revenu, les 13 portes, on les a commencé à 8 heures du matin, recto verso, 14 heures, on avait fini. On était bloqué puisque les 13 portes étaient étalées dans l'atelier, mais de 8 heures à 14 heures, j'ai bossé. Louis est rentré chez lui, il a fini sa journée à 15 heures et au final, les 13 portes étaient faites. Si je mets un autre produit, à 14 heures, j'ai fini ma première couche. Mais le lendemain, je suis reparti pour remettre ma deuxième couche. Et donc, au final, j'ai gagné trois jours de boulot. T'as intérêt, t'as de la chance que tu peux le faire dans l'atelier parce que si tu dois te déplacer, c'est aller-retour, aller-retour, aller-retour. pour les planchers, c'est une bêtise, mais les planchers, c'est une folie furieuse. Moi, je me souviens, quand je faisais encore, maintenant, je ne fais plus tout ça, mais avant, au tout début, je faisais encore la rénovation de planchers et tout, c'est poncer, mettre votre première couche de vernis, rentrer chez vous, le lendemain, revenir repolisser, mettre la deuxième couche, revenir chez vous, tandis que là, on a fait ponçage, polissage, hop, on aspire, on met tout, voilà, on clean, on attend, on boit un tas de café le temps que le cleaner sèche et puis après, fin de sa journée, tu ris, c'est vraiment ça. Et puis alors après, tu passes ton petit Rubio, le Rubio est terminé, ok, bonjour madame, allez, à demain, j'espère que ça vous plaît et c'est fini, le chantier est terminé. Et je vous dis, je n'ai rien à gagner en parlant comme ça, mais c'est un produit que j'ai découvert, c'est pour moi un des gros points positifs d'un point de vue professionnel en tout cas que YouTube m'a apporté, c'est de connaître Rubio parce qu'un stagiaire qui m'avait découvert via YouTube était venu et m'a parlé de Rubio et donc c'est pour moi un des plus gros points positifs que j'ai en termes professionnels, c'est la découverte de ce produit. Donc voilà pourquoi je n'ai pas peur de faire revenir Bertrand et de vous reparler du produit extérieur parce que moi, ça m'intéresse aussi de voir ce qu'ils ont comme gamme parce que, comme je le dis, moi je ne suis pas peintre, ce n'est pas mon domaine d'activité et c'est toujours intéressant de connaître ce qui existe sur le marché. C'est sûr. Donc, on va Rubio-ter. Le principe, évidemment, ce qu'on a vu, c'est je dirais la gamme hybride. On vient à partir de cette année-ci, 2021, sur le marché avec un tout nouveau produit. Pour l'extérieur, entendons-nous bien et en plus de ça, extérieur vertical, pas horizontal, c'est-à-dire avec cette nouvelle gamme que l'on appelle le Woodcreme, Rubio-ter. Ça, je crois que c'est la même chose en France. Woodcreme, exactement, c'est la même chose en France. Oh, 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 miracle ! Yes ! C'est le même produit qu'en France. Vous voyez, ce n'est pas Rubio-monocoat Woodcreme, c'est Rubio-Boutcreme. Donc là, le principe est évidemment, j'ai ouvert la boîte ici, ce qu'on appelle la boîte Explorateur. La boîte Explorateur reprend, je dirais, un ouvre-boîte, un ouvre-bouteille. On va chercher la bouteille de bière. On va chercher la bouteille de bière. Le pinceau, pinceau acrylique, vous avez le softener, vous avez un petit flacon reprenant un peu d'eau, vous avez trois coloris reprenant trois, seulement trois, je dirais, coloris de chaque collection parce qu'il y a trois collections. La collection des gris, les gris, donc c'est en anglais. La collection des traditionnels, donc là, c'est plutôt les bruns et tout ça aussi, les beiges et tout ça. Et puis alors, tu as la collection Scandinavian. Scandinavian, c'est les coloris, le bleu, le vert. c'est un bilan-guisse de dingue, Scandinavian, avec l'accent et tout ça. Scandinave, Ikea et tout ça. Tu fais te faire rouger. Donc là, le principe, c'est quoi exactement ? C'est en fait un roux de crème. Oui. En fait, le principe, c'est quoi ? Ce n'est pas une huile. La différence des huiles, en fait, ceci est un hydrofuge pur, teinté à base de cire. OK. Donc là, c'est un système, si on ouvre un petit flacon, je vais prendre l'eau, on a tout ici. Si j'ouvre le flacon, on va directement voir, oui, il n'y a rien qui tombe. Ah oui, d'accord. Je pourrais presque le mettre sur sa tête, mais là, je ne vais quand même pas le faire. Vous voyez, vous avez directement, c'est comme les pattes, là. Donc là, évidemment, ça, c'est le principe, c'est un gel. C'est un gel. C'est un gel. Le principe, évidemment, donc là, pourquoi c'est un rubio monocote woodcrime, pourquoi ? Parce qu'on a la possibilité de faire trois choses. On peut le placer, on ouvre le pot, on a fait le choix du coloré, on a nettoyé toujours de préférence, par exemple, votre maison de jardin, coupe vue, petit bibelot extérieur ou pas aux caisses, éventuellement, vous avez en fait le petit mangeoir, éventuellement, pour les oiseaux, ou aux caisses. Là, vous avez la possibilité, je dirais, de directement nettoyer avec l'extérieur au cleaner, vous rincez, vous laissez sécher et puis vous placez directement le produit ici. D'accord. Le principe, c'est un hydrofuge, donc là, on a un petit échantillonnage ici avec un des coloris et si vous prenez le petit pot ici, vous voyez, si je viens mouiller, ça va être presque absorbé, je dirais, par le bois. Mais par contre, si je fais l'autre côté, vous allez voir, ça c'est simplement de l'eau. Ah oui, d'accord. C'est simplement le woodcrime. Oui, c'est ça. Attends, je vais essayer de montrer. Et il perle, oui, voilà. Pourquoi Thierry ? Parce que tu me vois que je m'écarte. Le pied. Ça fait un peu... T'as pas écouté le début ? Ça fait un peu marcher, parce qu'on est sur la place du marché. On voit vraiment que ça a pénétré. D'ailleurs, ici, c'est totalement... Enfin, c'est sec. Et là, on voit vraiment que ça a perlé dessus. Mais si tu regardes bien dans le marché, il y a six ou sept gars qui sont derrière. Oui, oui, oui. Avec leur portefeuille. Ah non, mais moi, je m'écarte parce que je vois... Non, mais je vois... Je vois qu'il est en train de pulvériser, mais je me dis c'est encore un truc, tu vois, je sais pas. Non, non, c'est simplement de l'eau, c'est rien de plus. Donc là, le grand avantage que tu as, évidemment, au niveau du système, je dirais, à la base, c'est-à-dire, c'est un produit à base de cire. C'est ça. Il est nourrissant, il nourrit le bois. D'accord. Il a grand avantage, il perle, donc il rejette l'humidité. C'est ça. Donc, il nettoie aussi. C'est du self-cleaning. Donc là, automatiquement, si vous avez un peu de poussière ou quoi au caisse, quand il pleut, il va reprendre la poussière avec. Ça perle carrément dessus. Donc, il nettoie en même temps, je dirais, cette superficie, ce support. Et grand avantage, il est respirant. Ah oui. C'est-à-dire que, par rapport à tout autre produit, l'azur ou quoi au caisse, on n'est pas obligé de faire toutes les faces. C'est ça. Le gros problème des supports, évidemment, bardage, c'est que tu as une, deux, trois, quatre de temps en temps, cinq de temps en temps, mais là derrière, la sixième, on oublie. Donc là, sur certains bardages, il peut y avoir des tensions avec certains produits, de peinture, de l'azur ou quoi au caisse, chez nous, on n'a pas ce problème-là. C'est ça. Et est-ce que c'est aussi résistant aux UV ou pas du tout ? C'est résistant aux UV, c'est le but du jeu. Ah oui, mais tu vois, c'est la même chose. Tout à fait, tout à fait. Et donc, a priori, est-ce que c'est plus résistant que ce système-là ou c'est quelque chose ? Parce que moi, quand je regarde ici la couleur, c'est déjà beaucoup plus opaque que l'autre côté. C'est-à-dire qu'on a eu la réaction évidemment de beaucoup de gens, de professionnels et tout ça qui me demandaient écoute Bertrand, moi je n'ai pas beaucoup de temps mais je dois absolument faire un bardage et ça doit être vite fait mais ça doit être le plus opaque possible. Écoute, en huile, oui, mais tu dois d'abord mettre le Sun Primer qui te donne un fond déjà beaucoup plus opaque puis ton huile. Oui, mais non, je n'ai pas le temps. C'est vrai, avec ces informations-là qu'on reçoit du marché et tout ça, mais bon, pas rien que chez moi, chez mes collègues français, mes collègues anglais, mes collègues allemands, mes collègues australiens ou en veux-tu, en voilà, automatiquement, on venait évidemment à notre labo, on demandait éventuellement si on avait la possibilité d'avoir ou de faire un produit. Évidemment, toutes ces informations, la direction fait quelque chose de toutes ces informations et demande aussi au R&D, donc recherche et développement, de créer alors à ce moment-là, parce qu'il y a tellement de demandes, un produit bien spécifique. D'accord. Ce qui en a découlé, c'est en fait la gamme rubieuse au bout de crème. Et donc là, dans ce cas-ci, c'est vraiment la fibre du bois ressort beaucoup moins, c'est ça ? Ressort beaucoup moins. Et ça, c'est sur tous les coloris, peu importe... Voilà, c'est-à-dire que si maintenant je prends le coloris... est-ce que tu as du blanc ? Oui, on a du blanc. Parce que sur une porte, par exemple, ça pourrait se mettre ou pas ? Tout à fait. Parce que j'ai une cliente ici qui me demande du blanc, tu vois, mais moi je ne mets pas en couleur, et donc je pourrais éventuellement lui proposer ça. Voilà. Et là, les fibres du bois ne ressortent quasiment pas. mais très légèrement. C'est ça. OK. Donc ici, vous avez, je dirais, différents coloris dans la collection gré, dans la collection traditionnelle, et alors là, carrément, très 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 spécial. Évidemment, c'est les coloris scandinaves. Les couleurs... Voilà. Ça fait... Ça fait un petit peu... Oui. Alors, moi par contre, je vais parler pratico-pratique. C'est un déventail. Est-ce qu'en gamme de prix... Ah oui, donc celle-ci par contre, elle est moins... Ah oui, mais non, ça c'est les huiles, ça. Ça, non, 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 c'est cette gamme-ci. Ah, les guéris, par exemple, laissent déjà transparer beaucoup plus les veines. C'est moins opaque. Ça, c'est très joli. Mais attention, ici, vous avez la possibilité d'avoir trois sortes de finitions. Mais avant... Bon, ça, ça va vous intéresser. En termes de coût, est-ce que c'est dans la même gamme de prix que les huiles ? C'est dans la même gamme de prix. C'est plus cher, moins cher ? De toute façon, par rapport aux huiles. OK. Donc là, il ne faut pas oublier que dans le principe, évidemment, ici, c'est quoi ? C'est que tu as, évidemment, une très, très grande flexibilité. C'est-à-dire, avec, par exemple, un petit pot. On a un petit pot d'un coloris qu'on appelle ici, par exemple, bold black. Donc, c'est le noir, noir, noir. Donc là, tu viens le mettre directement. Tu auras une certaine transparence, mais légère. Si maintenant, tu dis, j'aimerais bien avoir une opaticité plus importante, tu peux placer une deuxième couche. OK. Ce qui est impossible dans la gamme hyoïde. OK. À la base. Si maintenant, tu dis, tu peux remettre une deuxième couche sans problème et ça va rendre plus foncé. Voilà. Donc, en une couche, oui. En deux couches, oui. Ou bien, tu as, par exemple, dans les gris, beaucoup de gens qui disent, écoutez, voilà, j'ai un bardable, j'aimerais bien le griser. Quand tu le laisses griser, naturellement, tu vas avoir des zones brunes, des zones, en fait, tout est disparable, des zones vertes, des zones noires. Et alors, à ce moment-là, tu as la possibilité de travailler avec, je dirais, les gris, mais éventuellement aussi de les diluer. Celui-ci est pas mal aussi. Oui. Tu peux les diluer. D'accord. Et ça, dilue ça avec... La dilution se passe alors avec ce qu'on appelle le softener. D'accord. Donc là, à ce moment-là, tu peux aller, je dirais, diluer, et quand tu dilues, tu vas jusqu'à 10%, tu es encore protecteur UV. OK. Dépassant les 10%, tu n'es plus protecteur UV. Donc, en fait, si vous mettez 10% de produit dans le gel, c'est encore... vous avez encore une protection des UV normale. Voilà. Si maintenant, vous mettez 15% de produit pour réduire encore la couleur et accentuer la vue des veines du bois, ça ne protège plus des UV. En gros, c'est ça l'idée. Évidemment, tu as aussi un transparent. Je reprends parce que j'ai la question qui me tombe. Donc, tu dis, ça peut se mettre en plusieurs couches. Est-ce qu'on doit égrainer entre les couches ? Non, il n'y a aucun agrénage à faire. Ça va, donc ça se met directement. Ça, c'est important, c'est des bêtises, mais je pense que c'est souvent des questions que les gens vont se reposer parce qu'il faudrait égrainer ou pas. Et donc, ça, tu me dis, c'est uniquement sur des ouvrages donc j'imagine qu'on ne peut pas... Entendons-le bien. Vertico veut dire vertical. Que ton bois soit mis à la verticale ou à l'horizontale, c'est la même chose. Oui, oui, c'est le positionnement, je dirais, vertical. C'est ça. Parce que j'ai déjà de temps en temps, ah, donc si mon barbage est mis à l'horizontale, je ne peux pas... disons que c'est fait pour des murs. Murs, maisons de jardins, etc. Mais donc sur du mobilier, ce n'est pas adapté. Ce n'est pas adapté. Et ce n'est pas adapté pourquoi ? Parce que ça va moins résister du fait que les UV vont taper par-dessus ou est-ce que c'est parce que c'est trop gras pour éventuellement... Question de résilience mécanique. D'accord. C'est-à-dire que le produit n'est pas prévu, je dirais, pour des autres résistants, enfin, résilience mécanique. Donc là, ce n'est pas le but du jeu. Mais ça, justement, je te coupe parce que je pense que j'ai eu une question, mais je ne me souviens plus du nom de la personne, d'un monsieur qui m'avait parlé du gout de crème que je ne connais pas, évidemment, et que je ne connaissais pas. Et je me demande s'il ne m'avait pas demandé si on pouvait le mettre sur du mobilier de jardin. Donc le mobilier de jardin, alors toi, tu le déconseilles ou tu dis non ? Moi, je dis non. Ce n'est pas fait pour. C'est-à-dire que c'est un vertical terminé. D'accord. Là-dessus, évidemment, on a toujours une ou deux clientes. On a eu ProWoot à Gant il y a deux semaines de cela. Et j'ai eu une dame qui m'a dit directement écoutez, le produit que vous avez là, notre produit était présenté au mur et ainsi de suite, vous dites que vous ne l'utilisez pas pour le système, je dirais, meuble et ainsi de suite. Eh bien, moi, je l'ai utilisé, j'en suis enchanté. OK. Nous, il faut se dire qu'on va quand même dans les extrêmes et tout ça aussi. Donc là, on fait des tests, évidemment, en laboratoire. Nous, on dit non. Oui, c'est ça. Ce que vous en faites, si vous allez peindre votre voiture avec notre goût de crème, pour moi, c'est bon. Si vous êtes satisfait, je suis content pour vous. Oui, c'est ça. Je veux dire, si vous passez au carouache, là, je crois qu'il ne restera plus grand-chose du goût de crème. En gros, c'est important ce qu'il dit parce que, et je trouve ça sympa de garder cette objectivité, il pourrait vous dire, ben non, franchement, étant donné qu'il y a une cliente pour, c'est de dire, oh oui, nickel, puisque la cliente l'a dit, il a l'objectivité de reconnaître et de dire que ce n'est pas fait pour du mobilier. Donc, si vous voulez prendre le risque de le faire, OK, mais de nouveau, il ne faut pas dire, oh, ce n'est pas top le goût de crème si vous l'avez mis sur votre mobilier de jardin ou des chaises. C'est clair, net et précis, ce n'est pas fait pour. C'est fait pour du bardage, pour des abris de jardin, en gros, pour tout support qui ne sera pas utilisé. De la plage réside. de résilience mécanique. Voilà, vous ne devez pas marcher dessus, vous ne devez pas frotter, etc. Donc, c'est libre, c'est à l'air et c'est quelque chose de décoratif. Tout à fait. En gros, c'est ça l'idée. Voilà. Donc, on est toujours dans un système 0% de COV, entendons-nous bien. Donc là, on est toujours de nouveau dans cette nature et tout ça. Je tiens à préciser qu'on a un nouveau petit catalogue pour les gens qui sont hyper intéressés et tout ça, dans tout ce qui est écologique, c'est quoi le produit et tout ça. Bon, notre société part du principe transparence, pas rien que dans les pots, mais dans la communication aussi. Donc là, évidemment, très, très important aussi, c'est d'avoir, évidemment, je dirais aussi une présentation pour nos pros, pour monsieur et madame tout le monde, pour les architectes, pour les architectes d'intérieur, pour les entreprises générales ou quoi, aux caisses qui cherchent des produits bien spécifiques, écologiques et tout cela. Nous avons ici une présentation complète de tout ce qui est possible et imaginable. on a un très, très beau petit tableau, même au niveau transport, au niveau de tout cela. Donc, il y a les certifications complètes pour tout ce qui est chaque produit, ici, et repris dedans, à quoi, pour qui, pourquoi, à quoi ça sert, et ainsi de suite, un petit mot d'explication, pourquoi le COV, c'est quoi le COV, à quoi ça ressemble, le format l'EI, les émanations, ou quoi, ou qu'est-ce, est-ce que je peux utiliser produit X ou Y éventuellement pour faire mes planches à pain ? Est-ce possible ? Ça, ça m'intéresse, c'est intéressant ce qu'il dit parce que je me souviens sur la vidéo, et je pense que tu avais répondu d'ailleurs aux commentaires, il y avait un monsieur qui était venu mettre, oui, Rubio, c'est tout sauf écologique. Alors après, c'est toujours le même principe, c'est les trolls. Je pourrais vous en citer quelques-uns, ils commencent à débarquer un petit peu sur la chaîne, je ne les citerai pas sur la vidéo, mais je pourrais déjà vous en citer au moins trois. Vous leur dites exactement, ben voilà, d'accord, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas écologique ? Benoît est en train de le noter au mur, et en fait, plus de réponse. Donc voilà, si vous considérez que ce n'est pas écologique, si vous trouvez que c'est de la merde, vous trouvez que ce n'est pas bien, ok, dites-le, mais alors argumenter. C'est-à-dire que moi, je n'ai aucun problème à ce qu'on me dise quelque chose. Souvenez-vous l'histoire de l'huile que j'avais mis sur mes portes. J'ai fait une vidéo complète où je fais un coup de gueule, mais j'ai expliqué pourquoi ça n'allait pas. J'ai fait venir la société qui n'a pu me donner aucune réponse. Donc ici, Bertrand prend la peine de venir me présenter ses produits. Moi, je vous partage la présentation. Donc en gros, il est arrivé, il a déballé ses trucs et puis il me présente comme il vous le présente à vous. Est-ce qu'il y aura un montage ou pas ? Honnêtement, je n'en sais rien. Ça sera balancé comme ça. Si c'est une vidéo de 3 heures, c'est une vidéo de 3 heures. Si c'est une vidéo d'une heure et demie, c'est une vidéo d'une heure et demie. Mais je découvre en fait comme vous la gamme. Donc si vous trouvez ça nul, si vous trouvez ça génial, ok, dites-le. Mais que ça soit dans un sens ou dans un autre, faites-moi plaisir, argumentez. Parce que dire, c'est de la merde pour dire que c'est de la merde, c'est un peu le même principe que de non. Benoît, quand il est revenu du cours, tu n'utilises pas ton guide de panoteuse comme ça parce que. Mais parce que quoi ? On n'en sait rien. Donc voilà, ça c'était important pour moi de le dire parce qu'on fait cette vidéo-là, c'est un vrai partage. Il faut savoir que moi, je prends quasiment une demi-journée pour faire cette vidéo ou en tout cas pour recevoir Bertrand. Je prends la peine de le partager. Je n'ai rien à gagner dans l'histoire. C'est juste que, voilà, je trouve ça sympa et intéressant. Et en plus, comme il le disait la dernière fois, Cocorico, c'est belge. Donc autant mettre des sociétés belges aussi en avant et surtout quand elles sont correctes et que les produits sont chouettes. Voilà. Super. Merci, merci. Encore un petit détail. En fait, ici, c'est les explications. C'est simplement une étiquette, je dirais, qui se décolle pour éventuellement différentes langues parce que, bon, de temps en temps, évidemment, ce n'est pas toujours si c'est évident mais tout est indiqué dessus. Et la pose, se fait toujours avec, donc, pinceau. Pinceau ici. Ici, nous avons des pinceaux Rubio Monocote. Donc là, bon, c'est pinceau acrylique. C'est ça. Un, deux et trois. En bloc aussi, on l'a aussi. Bon, ben là, c'est je place, terminé. Ce n'est pas le principe, entendons-nous bien au niveau du placement. Ce n'est pas je place et j'essuie. Certainement pas. C'est ça. Donc ici, c'est vraiment un pinceau. C'est différent. C'est un autre concept. Ce n'est pas le Rubio Monocote. Donc là où je place et j'enlève. Ou bien le hybride ou quoi ou qu'est-ce. Donc là, c'est carrément, je dirais, une autre gamme. Il y a des échantillonnages. Je vais te poser la question de moi parce qu'à mon avis, elle va tomber. Est-ce que ça, ça pourrait aller sur des ruches ? Ça peut aller sur des ruches. C'est 0% de COV. Parce que justement, comme c'est un côté plus opaque, peut-être que ça attirera plus d'apiculteurs dans le sens où on a tendance, nous, si tu veux, tu as des couleurs que les abeilles ne reconnaissent pas comme le rouge, par exemple. Et donc, ça ne sert à rien de mettre tes ruches en rouge. Mais par exemple, tu peux mettre tes ruches en bleu, tu peux mettre, enfin bleu, je ne suis même pas certain, mais tu as du vert. Mais étant donné que je vois un petit peu la gamme de couleurs, ce genre de couleurs-là, par exemple, tu vois, le vert comme ça, ça pourrait attirer pas mal de monde. Donc comme ça reste une surface quand même verticale, mais il y a quand même une... Après, je lance ça comme ça, mais il y a quand même, n'oubliez pas qu'on manipule nos ruches. 0% Voilà. On les met, on les envoie, et ainsi de suite. En termes d'utilisation, etc., ça peut être bien, mais peut-être qu'en termes de résistance mécanique, etc., c'est peut-être quand même mieux... Moi, je préconise les huiles. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que j'avais l'idée qu'il me traversait parce que quand je voyais que c'était opaque et que ça se met au pinceau et tout, je me dis, tiens, ça peut être... Mais probablement une mauvaise idée. Mais j'ai posé la question, comme ça... Donc ici aussi, on a un catalogue qui reprend, je dirais, bon, dans chaque présentation, comme dans ce fameux kit explorateur, on a la palette des couleurs. Vous avez en fait la vue générale, les 27 coloris. On a un transparent aussi, par exemple, pour des gens qui disent, tiens, voilà, j'ai mis un bardage. Il peut griser, mais faites-vous le plaisir, il refugie, là. C'est ça. Alors, mettez déjà quand même un transparent dessus. Comme ça, bon, il est transparent. Donc là, au niveau, je dirais, des agressions d'humidité, bon, vous êtes déjà quand même bien protégés à ce niveau-là. à mon avis, qui risque de tomber, est-ce que c'est fongicide ou pas ? Non. C'est-à-dire que fongicide, en fait, les fongicides sont des produits, je dirais, extrêmement agressifs ou pas, OK. C'est-à-dire que, bon, ce n'est pas des produits, enfin, ils ont des produits chimiques et nous, ce n'est pas tellement notre tasse de thé. Donc là, en temps de l'humidité... Il n'y a pas de fongicide, il n'y a pas de fongicide. OK, ça va. C'est normalement. Maintenant, bon, peut-être que certains... C'est juste une question que je me pose. Mais donc, c'est protégé fatalement des agressions, de la pluie, etc. Et d'office, probablement, enfin, pas probablement, tout ce qui est fongicide et tout, c'est généralement dû aux mousses qui s'accrochent, etc. Et là, par contre, c'est fait pour protéger et empêcher, justement, la formation de ces mousses. de mousse et ainsi de suite. Pareil, question qui me passe par la tête, donc je la pose. Donc ici aussi, au niveau des petits pots, le plus petit pot, je dirais, possible, du 100 millilitres d'office. Enfin, d'office. Vous avez le 100 millilitres, vous avez le litre que j'ai ici. Vous avez ici aussi les 2 litres 5. 5 litres et on va même jusqu'à 20 litres. Mais bon, je vous dis franchement, 20 litres, là, vous tirez votre pot, là, c'est un peu trop, je crois. Maintenant, bon, je crois que... c'est fonctionné superficiellement. Jusqu'à 5 litres, je crois que c'est impeccable aussi. Tout ça, c'est évidemment fourni chez nos revendeurs régionaux et tout cela aussi. Au niveau des échantillonnages de chaque collection, on a des boîtes bien précises qu'on appelle le sample kit, donc en 100 millilitres. Ici, par exemple, j'ai tous les coloris en 100 millilitres en scandinavien. Existe aussi en gré et les traditionnels. C'est chaque fois, je dirais, ce que vous retrouvez ici dedans, vous l'avez aussi en échantillonnage. Donc là, vous voyez, tout est prévu, le marketing complet est prévu pour vous. Donc là, chez nos revendeurs, vous allez retrouver le tout en petit pot, en grand pot, maintenant, ou sous commande, bien entendu. Donc là, n'oubliez pas, ce n'est pas à placer avec ceci, c'est purement à placer avec les pinceaux. Les pinceaux, c'est ça. Superposition, tu n'auras pas. J'ai fait des tests chez moi. Pinceaux, rouleaux ? Non. OK. Pinceaux, pinceaux carrément. Parce que le rouleau, le gros problème, c'est que le rouleau, il va prendre déjà beaucoup trop de masse. Ça, c'est déjà une chose. Comme ça, moi, je le sais aussi. J'ai fait des tests moi-même. J'avais fait une maison de jardin et puis je suis arrivé une semaine après avec un petit pinceau dans le même pot et j'ai simplement fait un spot carrément sur bien au milieu. En séchant, on ne voit plus rien. Ah oui. Attention aussi, certaines personnes vont avoir une drôle de réaction, c'est-à-dire que, bon, ils vont avoir un petit peu peur, c'est-à-dire que, évidemment, comme ça, un hydrofuge. Et si toi, tu estimes qu'il faudrait une deuxième couche, ben, tu attends, le lendemain, tu te rends compte, tiens, il faudrait quand même peut-être une deuxième couche, j'aimerais bien avoir une deuxième couche, ça doit être plus opaque. Ok. Mais au moment où tu viens avec ton pot et tu viens mettre ta deuxième couche, lui, il va te repousser ton produit. D'accord. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu viens simplement mouiller, tu passes simplement, tu fais un aller-retour, il reconnaît sa molécule et il va se réaccrocher, je dirais, si je peux m'exprimer ainsi, c'est très imagé. Donc au départ, ça a une impression que ça n'adhère pas à la couche. Exactement. Mais en fait, il ne faut pas s'en inquiéter. Il sait simplement repasser dessus, automatiquement, il reconnaît sa molécule et automatiquement, il se raccroche et automatiquement, votre deuxième couche sera reprise alors sans aucun problème. Donc ça, c'est important ce qu'il dit parce qu'à priori, moi, s'il ne m'explique pas ça, demain, je teste, je me dis, je mets une deuxième couche, je panique, qu'est-ce que je fais ? J'essuie. Donc, non, mais c'est vrai. Et donc, je me dis, ça ne fonctionne pas. Donc, entendez bien ce qu'il dit, si je comprends bien quand on met une deuxième couche, la deuxième couche, ce n'est pas comme toutes les autres peintures, on a l'impression que ça adhère mieux ou que c'est plus couvrant ou autre. Ici, on a plutôt le certainement que ça n'adhère pas et que ça aurait tendance à se laisser couler. Exact. Voilà, donc c'est normal, il faut juste laisser le temps au produit d'adhérer au produit qui était déjà à la restauration. bien mouiller, remouiller, en fait, la superficie est terminée. Maintenant, évidemment, il y a certaines personnes qui vont dire oui, mais je aimerais bien faire de nouveau un mix. Il y a toujours des gens qui aiment bien faire ça. On a prévu aussi, par exemple, des petits gobelets ou quoi aux caisses. Maintenant, le petit gobelet de 350 ml, bon, si vous voulez faire vos mix vous-même, qui est aussi bien. On sait aussi le faire avec les crèmes. Et tout ça, donc là, vous êtes reparti aussi. On a même, je dirais, un grand de 1,8 litre, je dirais directement pour les composants B en 2C pour les intérieurs où là, vous avez même une notification du composant A et B de telle façon à avoir la bonne norme du composant et le bon mélange du composant A et B ou bien, vous dites, bon, ben tiens, je prends plusieurs pots, je les vide dedans, je fais mon mix avec, ta-da ! Avec mon petit bâtonnet. petit bâtonnet, rubis au monocôte. S'il vous plaît, n'oubliez pas, regardez, juste entre nous, moi je suis monuisier avec le bac à chute que j'ai. Oui, c'est super. Mais oui, c'est vrai. Donc là, tu touilles bien, tu fais ton mélange et puis alors, tu auras un mélange approprié à ta demande. OK. Parce qu'un gris peut être bien, mais ça peut être un peu plus ci, un peu plus là. Donc là, en fait, tout est nouveau miscible dans sa propre proportion, dans sa propre gamme plutôt. Et puis alors, le softener, évidemment, pour rendre ta pigmentation plus soft, tu peux aller, en fait, maximum 1 sur 1. En fait, le soft machin, c'est un diluant. Ceci est le diluant. Ne commencez pas à diluer, s'il vous plaît, avec de l'eau, tiner ou white spirit ou quoi, ou qu'est-ce. Faites jamais ça parce qu'alors là, ça tourne en boulettes. C'est ça. C'est ce produit-là qui t'enlève. Ce produit-là est fait pour. Donc à partir de ça, maximum 1 sur 1. existant en 1 litre. Donc si vous dites, je prends celui-ci avec le maximum 1 litre aussi de mélange, vous avez tout ce que vous voulez. Voilà, voilà. Nickel. Est-ce que tu avais d'autres choses à présenter ? Écoute, non, pas direct. Je crois qu'on a fait un beau petit tour au niveau des produits extérieurs. Donc là, vous êtes vraiment tous au courant. Non, rien. Bon, moi, je n'ai plus de questions non plus. Écoute, je te remercie d'être passé. Écoute, Benoît et Benoît, B&B. Je n'ai aucune idée du temps de la vidéo. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir. Je suis toujours autant convaincu par le produit. J'ai hâte de tester l'une ou l'autre chose. Déjà voir aussi un petit peu comment ça va se comporter les essais qu'on a fait. Et puis, moi, je reviendrai vers vous si j'utilise des produits sur des ouvrages qu'on doit faire en extérieur ou autre. On a une terrasse à faire aussi chez les clients ici en IP. J'ai une terrasse en Padouk justement à faire l'année prochaine. Donc, voir un petit peu si on va protéger ou pas. Voir aussi un petit peu avec les clients. On a le look IP. Voilà. Donc, je vais tester aussi sur mes ruches. Comme je disais, celles que je vais fabriquer. Et puis, ben voilà, je vous dis à bien vite pour de nouvelles aventures. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si éventuellement vous avez des questions. Je mettrai l'adresse aussi ou en tout cas les coordonnées de Bertrand si vous aviez une question plus spécifique à lui poser parce que ça, c'est important pour moi de le dire parce qu'on me pose des fois des questions par mail ou même en dessous des vidéos. Tiens, que penses-tu de ceci, de cela ? Je suis comme vous en fait. À ce stade-ci, je découvre la gamme, je découvre les produits et je ne connais pas plus que vous. La vidéo que vous voyez aujourd'hui, je vais la regarder aussi moi quand j'ai besoin d'une information. Donc, voilà, ne m'enveillez pas si je ne vous réponds pas. Ce n'est pas que je ne veux pas vous répondre, c'est que je ne sais pas. Je n'ai pas la formation, je ne suis pas spécialiste du bio ni pour les produits intérieurs ni pour les produits extérieurs. Donc, je vous invite vraiment à répondre à Bertrand qui est très disponible d'ailleurs. Donc, voilà. Allez, je n'en dis pas plus. À bientôt. Au plaisir. Bonne nouvelle aventure. Voilà. C'était ça. C'était sympa.